Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de notre père et de notre mère dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la vie. Nous allons acclamer leur présence dans la maison. Amen. Par la grâce de Dieu nous sommes au 20ème jour aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a emmenés. Si vous regardez sur la droite, vous voyez aussi nos pastères de Gilema. Il y a nos pastères qui sont venus depuis Gilema. Vous êtes bienvenu, Dieu vous bénisse. Comme notre papa l'a dit hier, Aujourd'hui, il va être question-réponses. Mais avant qu'il ne vienne, C'est que certains sont en train de se poser la question. Quelle question vais-je poser? Oui, il a dit que nous allons faire une récapitulation de tout ce que nous avons appris. Et c'est dans la bonne ordre. Parce que nous sommes à la moitié des 40 jours de jeûne. Alors ce sera une bonne chose que nous nous rappelons de ce que nous avons appris depuis le début, Avant de continuer le voyage. Amen. Alors ceux qui ont pris les notes depuis le premier jour, Je vais juste mentionner les thèmes. Je crois que lorsque je vais mentionner le thème, Tu vas te rappeler de ce que nous avons appris. Un petit test. Le premier jour, nous avons parlé de quoi? C'est ce que? Please, microphone. 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 If you know it, raise up your hand. Honoring your man of God. Wow. But he didn't use man of God. He used honoring the what? The prophet. Clap for it. The prophet. Honoring your prophet. Amen. Amen. That is the first day of the mastery class. C'était le premier jour, nous avons parlé de comment honorer ton prophet. Second Timothy, chapter 2, verse 5. How to receive and honor your prophet. Comment recevoir son prophet, ou bien comment honorer son prophet. The first statement he made in the opening of the sermon, He said, not all men can love you, So when you find one, take care of them. Et notre papa a dit, quand il a commencé, Que tous les hommes ne vont pas t'aimer. Donc quand tu trouves une personne qui t'aime, Prends soin de cette dernière. Amen. I remember he said, Anna means acknowledgement. Recognition. Elle a dit, l'honneur c'est reconnaître la personne. And what? Respect. Et respecter la personne. I see some people now taking notes. I see that it is helping. Je vois que certains sont en train de prendre notes. Amen. And one of the powerful statements, He said, Anna is not necessarily obedience. Anna is a choice. Et notre papa a dit que l'honneur n'est pas nécessairement l'obédience, Mais l'honneur c'est un choix. Amen. Amen. Then we move to day two. Et le second jour. Who can remind us what we learned? Qui peut nous rappeler de quoi on a parlé? Le second jour. Day two. If you know what, you raise up your hand. Mm-hmm. The mercies of God. Somebody said, ah, it was in your mind. You didn't say, so clap for him, the mercies of God. Amen. Amen. I remember the first thing he said is, God is unexplainable. He said, mercy is to show forgiveness or compassion towards someone whom we have the right to punish. La miséricorde c'est montrer le pardon, eh oui, le pardon à l'égard de quelqu'un, ceux qui ont le droit de pardonner. One of the things I wrote here, he said, pastors often preach mercies when they fall into sin. Et notre papa a dit que plusieurs pastors prêchent la miséricorde lorsqu'ils tombent dans le péché. Amen. Amen. We read the scriptures over there, Isaiah 14, 2 Corinthians 7, 1. Et nous avons lu dans Esaïque 40, Matthieu 5, 7. Matthieu 7, 21. Amen. He said, a refusal to have mercy on someone is a refusal to have mercy on yourself. Et là, Dieu aussi, refuser d'accorder la miséricorde à quelqu'un, c'est se refuser la miséricorde à soi-même. The mercy class also was so deep. We learned a lot. Amen. Nous avons appris beaucoup. Then we looked at, we went to day three. Et nous sommes partis dans le troisième jour. Still on the message of God. Qui, on n'a continué pas à parler de la miséricorde de Dieu. That is when he started speaking about the prodigal son. Et c'est de là qu'on nous a commencé à parler du fils prodigue. Amen. Amen. He said, your past cannot be a testimony when you don't come to yourself. He said, ton passé ne peut être un témoignage si tu ne reviens pas en toi-même. Amen. Amen. So, he spoke a little about the message of God again in day three. Same day three, we went to growth. Et il a parlé un peu de la miséricorde de Dieu. Et nous sommes partis sur la croissance. How to grow in Christ. Comment grandir, comment croître en Christ. Et comment régler les problèmes. Et comment régler les problèmes. The first statement of the sermon. He said, one of the best ways to understand God's word is to practice it. Et notre papa a dit au début que l'une des meilleures façons de comprendre la parole de Dieu, c'est de le mettre en pratique. Amen. So, he urged the church to grow in Christ. Et il a encouragé l'église à grandir, à croître en Christ. Et ces enseignements sont les résultats de notre croissance. Et ces enseignements sont les résultats de notre croissance. Et nous sommes dans la maîtrise. Alors, tu dois acclamer pour toi-même parce que tu es dans la classe de la maîtrise. Amen. Now, one of the things that is very disappointing Is when you assume somebody to grow to that level where you decide to teach them mastery Yet they exhibit behaviors of beginners So, let us not take this opportunity for granted Alors, ne prenons pas l'opportunité en vain The power of interpretation will tell you that because our father has seen us grow It means that he doesn't expect to see certain basic or fundamental mistakes that we shouldn't make La puissance de l'interprétation va nous dire que notre papa nous a vu à un niveau Alors, il n'espère pas voir ces erreurs de débutants avec nous encore So, the mastery class is actually an honor to us Alors, la classe de la maîtrise C'est un honor So, if you don't take it for granted You want to clap onto the Lord Alors, si tu ne l'as pas pris en vain Tu dois acclamer le Seigneur Amen Amen Through to day six Le sixième jour We were still talking about growth On parlait toujours de la croissance Amen Amen Yeah He said He said As a child That is the opening statement for the sermon He said As a child Any progress you make is celebrated Et notre papa a dit Et ton enfant Chaque progrès que tu fais Est célébré Mais quand tu grandis Tes progrès ne sont plus célébrés Parce que tes parents espèrent que tu connaisses mieux Oui, davantage Il a donné l'exemple D'un enfant Qui a posé son premier pas dans la vie Les parents l'applaudissent Parce que l'enfant a posé son premier pas Quand l'enfant tombe On accuse par l'enfant Mais ils l'encouragent A continuer par marcher Et les parents sont contents Parce que leur enfant est en train de marcher Mais quand tu grandis Et tu marches Ta maman ne t'applaudit plus Parce qu'ils savent que non tu es passé par le processus Alors tu as la maîtrise de cela Amen Alors comme nous grandissons Parlant de l'histoire du fils prodigue Amen Nous avons beaucoup appris par rapport à la croissance Une personne qui croit ne garde pas la malice Une personne qui croit ne garde pas la malice Et de la croissance nous sommes bougés vers un autre thème Qui était de traiter avec les hôtels maléfiques From day 8 Le 8ème jour Is what? Day 7 Witchcraft manipulation Before Really Okay According to my notes We went from growth He spoke I think the ending of the growth He spoke about gratefulness to God That is how he ended it That we went to Dealing with evil authors Amen 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 Okay Okay So The opening statement for the sermon He said An altar Is a structure With an upper surface For religious offerings And sacrifices He also said Altars are places of separation Where we separate ourselves On the God He made us understand Et nous a fait comprendre que An altar Can be an occurrence In one's life Un autel peut être En activité Dans la vie de quelqu'un Or an event Ou bien Un événement That might have happened In the life of somebody Qui s'est produit Dans la vie de quelqu'un Un autel Can be made With just a statement Un autel peut être Érigé Sur une parole Un autel peut être Érigé Par une action Il est allé plus loin Il a dit Même nos ceintures Que nous portons Peut être Un autel Mais les chaussures Que nous portons Aussi peuvent être Des autels Et certains Portent des autels Amen L'autel est brisé Au nom de Jésus Every evil Autel est brisé Mark Comme certains Mark De chaussures De ceinture Comme les Versace Louis Vuitton Amen Vous savez Versace La tête qu'on dessine Sur cela C'est la tête De Medusa Et cette tête A des serpents Comme cheveux Et c'est l'emblème De la marque Versace Alors nous devons faire Attention à ce que nous portons Ma femme était partie Au marché Elle a acheté Un foulard Et l'un d'entre eux Ils avaient Un foulard 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 So when she saw it Qu'elle a vu She burnt it Elle a brûlé For all you know You are wearing An otter On your head Sans savoir Tu portes Tu mets Un otter Sur ta tête Your glory Is being covered By an evil Otter Ta gloire A été couverte Par un otter Maléfique Comment est-ce que La faveur Va briller Sur sa tête When there is An otter Over it S'il y a un otter Sur ta tête Amen Amen Yes so He also spoke About otters Of our father's houses Et notre papa A aussi parlé Des hôtels Qui sont dans Nos familles Dans nos maisons Partenaires Comme maternelles Certains On the bed Of fornication We raised Hôtels C'est ainsi Le lit De la fornication On érigé Les hôtels Pas seulement Les mots Que nous disons Lorsque nous forniquons But the Act Fornication Itself Is a Raising Of another Mais l'acte De la fornication Elle-même Est un hôtel Que nous élevons Parce que Knowing that woman Knowing that man Is not a godly affair Or a godly thing Parce qu'en naissant Cette femme Ou bien cet homme Ce n'est pas Selon la volonté De Dieu Alors ces actions Deviennent des hôtels Dans nos vies La seconde partie De traiter Avec les hôtels Maléfiques A parlé De comment Nous devons Détruire Les hôtels Que nous avons Hérité De nos ancêtres La première citation Qu'il a donné Il a dit Quand tu vas Chez un docteur Avec une maladie Il te pose la question Est-ce que c'est Une maladie génétique Est-ce que Quelqu'un Tu te rappelles Alors si le docteur Sait qu'il y a Une histoire Par rapport A la maladie Alors ils savent Comment traiter Cette maladie Nous réalisons Que ces maladies Héréditaires On ne peut pas Les soigner Mais on les traite Et c'est les docteurs Qui les traitent Alors certains liens Qui sont sur nos vies Ce sont des choses Que nous avons héritées Nos ancêtres Qui ont commencé La famille Dans laquelle Nous nous sommes retrouvés Ils ne connaissent pas Christ Alors lorsqu'ils Commençaient la famille Ils ont dédié Le nom de la famille A un idole Et en dédiant Le nom Ils ont fait Certaines promesses A ces idoles En disant des choses Alors comme je vais Commencer la famille Voici le nom de la famille Donc je veux que tu Prennes cette chose Et tu prends soin De la famille Alors tes ancêtres Ont dédié Le nom Que tu as A un esprit A dire ok Donne-nous la naissance Mais prends la santé Alors cela devient Un sacrifice Sur toute la famille Alors nous grandissons Sous ce nom Et nous héritons Et nous héritons Du sacrifice Qu'ils ont fait Par la grâce de Dieu Notre papa Nous a conduit A briser Ces hôtels Tu vas acclamer Le Seigneur Parce que les hôtels Sont brisés Les hôtels Maléfiques Sont brisés Amen Amen Through to day 10 And yeah We spoke about And to day 11 It was dealing With evil authors Day 12 We spoke about Blood against blood Le 11 Le 10e Le 11e jour On a continué Pas à parler Toujours des hôtels Maléfiques Mais le 12e jour On a parlé Du sang contre le sang Amen Amen May the blood of Jesus Speak for you May the blood That speaks better things Than that of ever Que le sang de Christ Qui parle plus Que le sang de Dieu Parle contre tout son Qui parle contre ta vie Parce qu'il va lutter Contre ceux Qui luttent avec nous Day 13 We spoke about Pastor Can I forgive him Or her Le 13e jour On a parlé De pasteur Est-ce que je peux Encore lui pardonner So we spoke About forgiveness Alors nous avons Parlé du pardon The opening statement He said Everyone says Forgiveness Is a lovely act Et au début Notre papa dit Que tout le monde Dis que le pardon C'est une très bonne chose Jusqu'à ce que Cette dernière Est quelque chose A pardonner Et des fois Nous blâmons Ceux qui ne viennent Pas demander le pardon Jusqu'à ce que Nous ayons la raison De ne pas pardonner A quelqu'un Alors il a dit As you are listening To him Comme tu l'écoutes Don't think About somebody else Ne pense pas A une autre personne Think about yourself Mais pense A toi-même Amen Amen He said Unforgiveness I have thrown I have thrown Many christians To hell Than any other Sin you can think Of Et notre papa A dit Que l'aime Pardon A conduit Beaucoup de personnes En enfer Plus que D'autres péchés He said Any sin Someone commets Against you Il a dit Tout péché Que quelqu'un Commets contre toi You are not In the right place To pay The consequences Tu n'es pas A la bonne place Pour te venger Parce que la vengeance Appartient à Dieu Amen Amen He said Unforgiveness Is choosing To be in jail Et il a dit Que choisi De ne pas pardonner C'est choisi De demeurer en prison Et tu Tu expires Le temps D'une autre personne En prison Amen Amen So through To day 15 We spoke About forgiveness Et le jour Le quinzième jour Nous avons parlé Toujours Du pardon Et nous avons parlé Des trois personnes Que tu dois pardonner Qui peut Nous citer Les trois personnes À qui tu dois Just mention Please the microphone Just one Sister Paulina The three people To forgive Yourself Oh clap for that Tu dois te pardonner A toi-même La seconde personne Les autres Clap for that one Pastor Ima No use the mic And God Clap for him Tu dois pardonner A toi-même Aux autres Et à Dieu So people Were asking How Can I forgive God Has God Offended me Les autres Les autres posent la question Comment est-ce que Je dois pardonner A Dieu Est-ce que Dieu M'a offensé Dieu ne t'a pas Offensé Mais tu penses Qu'il t'a déçu Alors tu as décidé De ne pas Pardonner Certains pastors Dis à Dieu Si tu ne veux pas Telle et telle Je vais jeter Ma Bible Et quand leur foi A l'épreuve Véritablement Ils ont jeté La Bible Et ils n'ont pas Pardonné A Dieu Regardons le cas De Job Job murmurait Il parlait Job se justifiait Lui-même Et ses amis aussi Ont ajouté Le part Alors l'un Des jeunes hommes Parmi eux Est-ce que Elihu Elihu est venu Il a dit J'ai décidé De me taire Pour que les anciens Parle Parce que je pensais Parce que je pensais Que l'âge De vers l'enseigne Et le nombre D'années Qu'ils avaient De vers l'enseigne La sagesse Mais il y a Un esprit En l'homme Qui lui donne De la compréhension Il a dit Vous n'avez pas D'un ami En rien Il a dit Job tu as Ajouté la rébellion A ton péché Et dans le chapitre Quand Dieu Restaurait Job Et Dieu lui a dit Où étais-tu Lorsque je posais Les fondements Du monde Il a dit Job viens Prépare-toi Comme un homme Je vais te poser C'est un question Et tu vas répondre Où étais-tu Lorsque je posais Les fondements Et quand Dieu A terminé Job a commencé Pas à demander Pardon Alors nous pouvons Apprendre là Que Job Était l'un des exemples Il était déçu Alors ne sois pas Déçu en Dieu Qu'il te restaurer Ce qui t'appartient Amen So we moved From there Alors nous avons Quitté là Et nous avons Parlé Ton héritage En Dieu Amen Ton héritage En Dieu Il a dit Nous devons mettre La différence Entre la convoitise Et ce qui t'appartient En Dieu Allons chercher Ce qui t'appartient Ce n'est pas la convoitise Allons chercher Ce qui t'appartient Ce n'est pas la convoitise Mais non Allons chercher Ce qui ne t'appartient C'est là maintenant Parle de la convoitise Amen Alors tout ce qui t'appartient Qui est dans la marmite Du diable Tu le récupères Au nom de Jésus Amen Alors peuple de Dieu Nous allons préparer Nos questions Je sais que Tout ce dont on a parlé Tu as certaines questions Les questions pratiques Certaines sont en train D'écrire Écris ces questions Pour qu'on puisse Répondre A ces questions Amen Que le Seigneur nous bénisse Que le Seigneur nous préserve Acclame le Seigneur As we call the choir To minister As our father is coming Minister Claude Amen 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 Hallelujah Hallelujah Oh are you alive Hallelujah Hallelujah You can shout You can do it better Hallelujah I want you to feel That you are alive Hallelujah Amen I want you to feel That you are free From those evil orders Hallelujah I want you to see I want you to feel That the blood of Jesus Have given you Betray over the enemy Hallelujah Amen Our God is able And our God is powerful And every time That we call upon him He answers Hallelujah Hallelujah You are who you are Yesterday Today and forevermore What you say Is what you do You never fail You never change You are faithful Till the end Faithful God I worship you Lord I worship you You're too faithful To fail me Oh Jesus You're too faithful To disappoint me Oh you've proven yourself In my life And I've come to realize You're too faithful To fail me Jesus You're too faithful To fail me Oh you're too faithful To disappoint me You've proven yourself In my life And I've come to realize You're too faithful To fail me You're too faithful You're too faithful To fail me You're too faithful To fail me You're too faithful To disappoint me You're too faithful To disappoint me Oh God Jesus You've proven yourself Oh In my life And I've come to realize You're too faithful Man J-J-J-J-J And I'm too faithful childhood To fail me I'm too faithful To fail me J-J-J-J-J Oh God You're too faithful To disappoint me You're too faithful To disappoint me J-J-J-J-J-J-J-J You've proven yourself m'j-J-J-J-J-J-J Et je viens de réaliser, oh God, you're too fainful to fail me, oh Jesus, you're too fainful to disappoint me. You've proven yourself in my life, Lord, I've come to realize, you're too fainful to fail me, oh you're too fainful to disappoint me. Jesus, you've proven yourself in my life, and I've come to realize, you're too fainful to fail me. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on storm and sea. You raised me up so more than I can be. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up so I can stand on mountains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Come and help I'm going to have a small table there Make sure that leg comes to my leg here Wow Okay God bless you God bless you Amen Amen Today we want to pick some questions Where are the pastors You don't see them So you don't fall and you say anointing Amen So they get a Amen 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 Father in the name of Jesus we bless you Lord we thank you for this morning We bless you for the opportunity to come before you in the 20th day of our 40 days De bénissons pour la grâce d'être dans ta présence pour le 20ème jour de notre 40 jours de jeûne Please The microphone is speaking in the nose Lord we pray the blood of our meetings Seigneur nous invoquons le sang sur notre réunion And we ask grace Et nous demandons ta grâce Grace to understand Grâce pour comprendre And we pray the Holy Spirit to help us to have good understanding Prions que le Saint-Esprit nous aide à avoir une bonne compréhension Au nom puissant de Jésus-Christ Amen Today we want to take some questions from the teachings that we have received Aujourd'hui nous voulons prendre des questions par rapport aux enseignements que nous avons reçus Depuis le premier jour Hallelujah Amen And With that question There are a lot of things in the Bible that we wouldn't have known Sans la question, il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous n'aurons pas connues Now, for instance, concerning forgiveness Par exemple, concernant le pardon If Peter didn't ask a question to Jesus Si Pierre n'avait pas posé la question à Jésus In Matthew chapter 18 Dans Matthew chapter 18 We wouldn't have known About forgiveness in that level Nous n'aurons pas su Ou bien connaître Le pardon A ce niveau Even concerning marriage Même dans le mariage It was One of those days When they were asking him questions Et l'un de ces jours On lui a posé la question On lui a posé la question On lui a posé la question Et Jésus a encore révélé beaucoup de choses Et Jésus a encore révélé beaucoup de choses Une autre fois Dans Matthieu chapter 24 Dans Matthieu 24 Nous avons entendu parler de la fin des temps Parce que les disciples lui avaient posé la question Parce que les disciples lui avaient posé la question Cet après-midi Nous avons des questions que le Saint Esprit va nous aider à comprendre Au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen Okay So Let us have the questions Alors que les questions soient posées Alors que les questions soient posées Where are the pastors? Why all of you are outside? I have something one person should do with it The question who is he with? Amen 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 Okay People on Facebook Facebook also If you I think some of you should check their Facebook questions So that we can collect them La famille sur Facebook Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions Pour qu'on puisse y répondre Okay Yeah Shalom Yeah Shalom Please This is a question Question one Is it good to forgive someone in your heart Without telling the person I have forgiven you? A-t-il une bonne chose de pardonner une personne dans son coeur Sans dire à la personne Je t'ai pardonné? Did a person leave his name or her name? Normal women ask those questions No please Don't name I think the question is a feminine question Je pense que c'est une femme qui a posé la question So bring it again Question one said Is it good to forgive someone in your heart Without telling the person Are they coming? Are they coming? The speakers? Oh okay Est-il bon de pardonner A une personne dans ton coeur Sans dire à la personne Je t'ai pardonné? Well Who can define forgiveness for me? Qui peut me définir le pardon? The question is Is he allowed to forgive someone in their heart Without telling the person I think when we were teaching about forgiveness We touch on that Lorsqu'on parlait du pardon On a touché Cette question-là Now You have to do with Which kind of person Are you forgiving? Is he A brother and sister in Christ Or Just an unbeliever? So even though the question is vague But I will By God's grace Answer it Broad Now If the person Is A believer with you Si la personne Est un croyant Avec toi You cannot just Forgive him or her In the heart Tu ne peux pas Just lui pardonner Dans ton coeur Et tu t'arrêtes là Non Because when we see The Bible Instruction Towards forgiveness Si nous voyons Si nous voyons Les instructions De la Bible Par rapport au pardon It doesn't Suggest That one Should forgive A brother in Christ And sister in Christ In their heart And be far away La Bible Moi pardonnons In their heart There's no need To go to him Si tu le pardonnes C'est possible I didn't finish I didn't finish Now Forgiveness In another way If the person Is an unbeliever Pardonnons Si la personne Est un parent Il y a des personnes Qui t'ont offensé C'est une fois Que tu les vois Tu n'as pas Une relation personnelle Avec eux Disons que Vous vous êtes rencontré Dans un train Ou bien dans l'avion Et Comme un passager Quelqu'un t'a offensé Tu ne peux pas garder Cela à jamais Tu ne peux pas garder Cela à jamais Au moment où Tu descends De l'avion De la voiture Ou bien du train Tu dois pardonner A cette personne Parce que Vous ne connaissez pas Est-ce que Nous avons compris Est-ce que Nous avons compris Mais si c'est ton voisin Si c'est un ami Tu dois leur faire savoir Mais voici là Où se trouve le problème Des fois la façon Dont nous présentons Ou bien nous disons A tu m'a offensé Crée encore d'autres problèmes C'est vrai Que la personne T'a offensé C'est vrai Que la personne T'a offensé Mais quand nous allons Leur dire Ça crée d'autres problèmes Alors toi Qu'on a offensé Maintenant toi aussi Si tu offenses Celui qui t'a offensé Par la façon Dont tu lui présentes Ce qu'il a fait Alors la chose devient Ah tu me fais Je te fais Personne ne doit Se mettre en colère So It's a broad issue C'est un problème Qui est vaste If you are offended As you are going The reason why A lot of people Want to forgive people In their heart There are many reasons One of them is like I don't want to deal With him again L'une des raisons Pour laquelle Les gens pardonnent Dans le coeur Ok je ne veux plus avoir Quoi que ce soit Avec lui La Bible dit Que l'amour fraternel continue So If you say You are forgiving him Far away Alors si tu dis Que tu le pardonnes Et tu restes loin de lui Comment est-ce que Hebreu 13 verset 1 Va-t-il agir Dans nos vies Beaucoup de chrétiens sont coupables Hebreu 13 verset 1 Lisons dans Hebreu 13 verset 1 Hebreu 13 verset 1 Hebreu 13 verset 1 Persévérez dans l'amour fraternel Amen Now For brotherly love To continue You cannot just say Oh I forgive him Or hang in the heart And leave it far away Pour que l'amour fraternel Persévére Tu ne peux pas dire Que je ne l'ai pardonné Dans mon coeur Donc il reste loin de moi Non Do you understand now Avant nous compris maintenant Alors la Bible doit être la façon dont nous répondons à ces questions Alors toi qu'on a offensé Quand tu parles Le dire à celui qui t'a offensé Tu dois savoir comment présenter le cas Romain chapter 12 verset 10 Romain 12 verset 10 Romain 12 verset 10 Be kindly affection One to another With brotherly love In honor Preferring one another Amen 2 Par amour fraternel Soyez pleins d'affection les uns Pour les autres Par honneur Usé de persévérance Réciproque Amen La Bible dit Soyez pleins d'affection les uns et les autres Soyons gentils à l'égard de nos frères et sœurs Si tu aimes vraiment Tu vas faire savoir à la personne le péché qu'il a commis contre toi I think it's unforgiving To say you have forgiven the person in the heart Without getting close Without letting the person know I know that at times The reason why we don't tell the people who offend us Because we are thinking of their reaction Would they understand? Are they not going to say something? But I think the problem also is not about they will not understand It's the way we approach them To tell them what they have done wrong to us If you have the right approach to issues Things will be better Si tu as la bonne approche des problèmes Les choses vont s'arranger Alors c'est parce que nous croyons Ah si je vais lui dire Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il réagir? C'est pourquoi je crois que c'est de l'impar Donc quand tu dis que tu as pardonné dans ton coeur Mais tu ne vas pas avec ton frère Pastor please The question I wanted to ask is Concern what you are saying now Concernant pardonner quelqu'un sans que la personne ne sache What about Stephen in the Bible? The Bible said When they stone him He asked God to forgive them But they didn't know what they were doing And there's one other example Which was yourself Un autre exemple Qui est vous-même Lorsque vous conduisez Et quelqu'un vous a insulté Vous n'êtes pas parti vers la personne Mais vous avez dit Dieu pardonne-lui Dans ce cas Est-ce que nous aidons la personne Ou bien J'aimerais savoir Ceux qui veulent dormir Acclamer le Seigneur Jésus Amen Now I hope the video is not dark We don't need light Okay Now I made it Maybe you were not inside When I was saying that That there are two different groups of people Forgiveness go to Il y a deux types de personnes A qui le pardon doit aller Il y a des personnes qui sont en Christ avec toi Alors avec eux c'est demander que l'amour fraternel continue Il faut avoir une relation Il faut avoir une communion entre vous Il y a des personnes que tu ne connais de nulle part You are just having a contact Or you are knowing them You are seeing them Because you boarded the same train You are in the plane together You are in the public place Now If you are driving Somebody misbehave towards you The person misbehave And drive away Will I turn my car and PPP I want to forgive you PPP We know that we all have God That no matter how arrogant And no matter how displace the person will be When you tell them what they did to you You know that with time We can get a brother and get a sister But somebody outside there Telling him that I don't like the way you talk to me Can we generate another fight? So people like that You can forgive them And walk away Because you don't have any relationship with them You don't know them from anywhere But people who are in the law with you People who are your neighbor Like you are living in the same community You are living in the same house You are in the same class You are in the same school You are in the same way That you are seeing the person everyday It is good that the person is aware They are wrong to you But somebody that I'm just meeting one in the day And we just have an issue Like a flash You don't know the person temperament You don't know how the person will react Okay? So wisdom must be applied When you are telling people what they have done wrong to you So that doesn't generate other issues again The wisdom must be applied When you go to the others To tell them You have a sin against me A person that you have just met You don't know You don't know his reaction So when there is a problem You forgive him And it is fine But a friend with you in Christ A neighbor A friend A friend Someone that you see every day You have to tell them You have a sin against me Especially if the person is with you In the same time In Christ Is that okay? Okay If questions By God's grace We are explaining it If questions come out of it You can ask also So this question is also related to forgiveness It says If you say you have forgiven someone If you say you have forgiven someone Who has really hurt you badly Who has really hurt you badly And when you see that person And when you see that person You still talk about it You continue to talk about it Sometimes out of pain They say forgiveness I hope the questions They are not talking to me Now I told you last time that After you ask somebody to forgive you You like the way I think, isn't it? And I hope Me I'm just natural Now After you offend somebody And you ask for forgiveness And you demand To tell him The person needs to be healed That person needs to be healed So you must be part of the process of healing God healing the person you must be part of the process of healing The God healing the person You must be part of the process of the person tu dois faire partie du processus de la guérison de la personne la raison pour laquelle le péché ou bien ce que la personne fait doit être mentionné ça dépend de qui la personne est pour toi ou bien ce qu'il représente pour toi à chaque fois qu'on enseigne sur le pardon il y aura toujours des exemples comment sauras-tu que tu es allé demander le pardon sincèrement cela va dépendre de ta réaction lorsqu'on parle de ce qui s'est passé alléluia si la personne est ton leader disons que le leader était en train d'enseigner sur le déshonneur et le manque de respect quand on parle de la prophétie comment reconnaître une fausse prophétie et celui qui est en train de se dire ah pas prophétie vous m'avez déshonéré et ça sera encore ça va se renouveler ça ramène l'idée ce qui s'est passé même avec Dieu il a pardonné aux gens mais il ne continue pas à mentionner le nom à l'exemple de Sodome souvenez-vous de la femme de l'autre souvenez-vous de ce qui s'est passé si cela touche le leadership la Bible dit ceux qui ont péché reprimandez-les publiquement pour que les autres ne puissent pas aussi pécher Amen Amen there are times the people who ask forgive them they are just in there in this religious facade of ok I'm sorry I'm sorry because there are people who are very wicked they have their sorry they have arranged what to say but they have done what they want to do already so it takes time to descend them whether truly because somebody can say I'm sorry but truly it's not sorry I remember one day there was an issue and I think one of the pastors some of the pastors they say they just have to go and make peace with pastor if you talk like that you have not accepted your wrong are you getting me if you are wrong you say I'm just going to make peace ok bon je vais faire la paix avec la personne if you are wrong you say I did this thing it's not good like you say I just have to make peace because you have to make peace then if you talk like that that is not only like you say concerning Job that Job you have added the sin of what rebellion to your sin so there's a way you live so that from forgiveness mercy covers you there's a way that you live for that the pardon the miséricorde to cover when I was coming to church right now in the camp people don't know there's an action who came to my mind there's an action who came to my mind before we even know holiness but in my heart I was praying God have mercy on me I remember a sister I was fornicated with so as I remember it's not that I didn't ask God mercy over those but it came fresh to my mind as it came fresh to my mind it pains me I did that against God I was coming to my sister with whom I was fornicated so you that ask for forgiveness when the person say it again meaning that the person is not healed it's in the process but your action will show truly that you wanted to be forgiven because I ask you forgive me but what you did to the person how the thing affected the person and some people don't care they say okay forgive me I didn't do well forgive me and they don't care about your emotions again so they just want everything to take on at once and it can't happen like that and certain people want to reprendre like the normal it can't be like that because when you ask the person to talk about what's happening it's not still in the process of the do you know that if you truly want forgiveness there are times you don't need the offender to remind you des fois tu n'as pas besoin que celui que tu as offensé te rappelle ce que tu as fait quand tu vois la personne cela te fait mal que j'ai fait cette chose contre telle personne il y a des personnes qui disent oh oublie ça ce n'est pas toi qui dit à la personne mais ta seule présence la personne dit ah pourquoi je me suis comporté de telle façon à l'égard de mon ami ou mon frère sais-tu pourquoi parce que nous sommes des personnes avec de l'intelligence nous avons la mémoire ça prend du temps pour que tu te souviennes de ce qu'on a fait sans doula et cela dépendra aussi de celui qui t'a offensé est-ce que cela du sens si la personne n'est pas totalement guérie il va continuer par le dire des fois quand ils le disent ce qu'ils te disent est aide-moi aide-moi indirectement ils ont besoin de ton aide donc demander le pardon et la miséricorde de la part de quelqu'un ce n'est pas une seule chose après vous vous demandez de la forgiveness il doit y avoir une façon de vivre une façon de vivre autour de la personne après avoir demandé pardon après avoir demandé qu'on te pardonne il y a une façon que tu vis avec cette dernière ce que nous comprenons maintenant et souviens-toi que le diable ne veut pas qu'on se pardonne les uns les autres et le diable ne veut pas qu'on aille demander pardon ça se passe quand il te dit tu vois je t'ai dit quand tu es venu je demande tu as vu comment il se compote n'oublie pas tu vas faire la bonne chose mais le diable va dire tu vois j'ai réalisé que pardonner à quelqu'un c'est un processus comme vous l'expliquez par la grâce de Dieu ma question est si quelqu'un m'a offensé je dois passer ce processus en pardonnant la personne en premier et des fois parler de ce qui s'est passé donc en ce cas est-ce que cela devient dangereux pour moi d'aller au ciel ou bien pour mon aller au ciel Amen I would sense when you are in the process I want to understand that when I'm in the process of healing si lorsque je suis dans le processus de la guérison de ce que l'on m'a fait par exemple you know unforgiveness will always lead to bitterness ne pas pardonner va toujours te conduire dans l'amertume et garde ça dans tes pensées but let's say for instance somebody have raped supposons que quelqu'un t'a violé now if you rape it depends on who rape you même le vieux ça dépend aussi de qui t'a violé god forbid let's say your father your brother your uncle que Dieu nous épargne de cela mais disons que ton père ton oncle ou bien ton frère et au travers de ce viol il y a eu un enfant qui est né est-ce que vous suivez nous parlons de quand tu n'es pas demandé pardon mais le problème est toujours on vit devant toi ton père t'a violé si tu es enceinte dois-tu avorter étant un chrétien non ok now your father can he be forgiven by god yes est-ce que Dieu peut pardonner à ton père oui can you forgive him yes peux-tu lui pardonner oui now for the fact that god forgave him you forgive him does not mean that the result of that sin will not be always before you pour le fait que tu l'aie pardonné que Dieu l'aie pardonné n'annule pas le résultat de ce qu'il a fait de disparaître devant toi now you and your child are calling the same father maintenant toi et ton enfant vous appeler la même personne papa so are you going to sin to set your father free and set you free or you need grace to go through so ok va-tu péché pour que ton père soit libéré ou bien tu vas passer au travers de ça par la grâce de Dieu normalement ceux qui sont païens dans le monde ils vont dire ah ça c'est une abomination donc on va te faire avoter even if you forgive your father everything as long as the child is alive when the child start growing that issue must revisit même quand tu pardonnes à ton père l'enfant est là et quand l'enfant grandit on va encore parler de ce problème là and the child have to know that the person you are calling your father is supposed to be your grandfather et l'enfant doit savoir que la personne que tu appelles papa est supposée être ton grand-père l'enfant dit ah maman c'est comment ça ton grand-père m'avait violé c'est pourquoi tu es là le péché maintenant ce n'est pas seulement contre la fille the child please are you following the child that come out of that well-lock l'enfant qui est sorti de cette abomination we must help him also nous devons l'aider aussi because that child will grow and hate the man parce que l'enfant va grandir et haïr son papa and run away from family et fuir la famille now so the issue will always be life like just yesterday alors le problème sera toujours en vie comme si c'était hier que la chose s'est produite alors quand le problème sort le père qui a violé sa fille ses actions ses actions vont véritablement démontrer qu'il a demandé véritablement pardon comment est-ce que la fille va aller en enfer parce qu'elle a pardonné mais demain on va encore aller vers ce problème là parce que c'est un péché quand quelqu'un le commet contre toi ce péché va toujours apparaître dans ton futur c'est comment tu réagis à cela et la personne qui t'a offensé comment sa réaction est qui va être considérée si je suis guéri sans vengeance si je suis en train de guérir sans vengeance sans dire que je vais te payer en retour je ne peux aller en enfer parce que la réalité est que tu es tombé enceinte de ton père chaque jour les gens vont te poser la question quel nom vas-tu donner à l'enfant à l'hôpital ce même problème viendra vas-tu aller vers ton père avec courage pour lui dire papa quel nom allons-nous donner à l'enfant ce problème a besoin de beaucoup de conseils des fois nous nous comportons comme si Dieu n'est pas au courant que nous sommes des humains tu dois être guéri et Dieu c'est un Dieu qui passe par les processus et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous dans la paix nous sommes hypocrites c'est pourquoi beaucoup d'entre nous dans la sanctification nous sommes hypocrites tu sais que tu n'as pas réellement pardonné la personne mais tu es là shalom tell them dit à l'église à l'église cette chose là c'est difficile pour moi priez pour moi il y a des gens il y a des gens ils ne sont pas véridiques ils sont hypocrites ce que la personne ce que la personne t'a fait tu as besoin de passer par un processus et tu dois aussi répondre au processus parce que si Dieu veut t'aider par ce processus et toi tu joues le paresseux c'est là où tu es coupable praise the Lord hallelujah yeah please my question is knowing the atrocity or the harm or the pain it will cause the baby or the child in question if you decide to not speak about what happened have you sinned par rapport à comment les gens vont se comporter avec l'enfant par rapport à comment les gens vont parler si tu décides de ne pas dire ce qui s'est passé as-tu péché now at this point à ce niveau I think it's too early to be talking about have you sinned because normally with the church when we hear the sin in our subject we behave like God is just like some shakazulu who just at the end he doesn't want to check happiness process because even the child he must know but there's a time he must know l'enfant doit savoir mais il y a un temps qu'on doit lui dire ce qui sert réellement passé because that question I can't answer you that if you don't tell him you've sinned but I have to explain it in process some truths before you say it you must prepare the person it was yesterday I think honoré he wanted to tell somebody that the person is bleaching so I asked him what you are saying is right but if the person stop bleaching will he make heaven and if the person arrête de se dépigmenter va-t-il aller au ciel no because it's not born again non parce que ce dernier n'est pas né de nouveau you understand you have the truth but the truth truth must be given in temple in season that's why when you miss a time to tell somebody truth you have sinned so truth must come proportionally like not denying truth but just like school level we have elementary we have secondary we have university tertiary level it goes up like that one plus one is two but as you are leaving elementary class they add alphabetical they call it fraction right to numbers but elementary they can't give you those things are you getting the thing now if the person is not born again he can stop bleaching but he not bleaching will not lead him to heaven so which truth that person need the first truth is the truth of holiness la première vérité c'est la vérité de la sanctification the love of Christ turn away from your sin detourne-toi de tes péchés which you made you generalize their sin so when a person accepte Jésus maintenant then the laws that hang on who become born again will be open to the person I think you will be a sinner if you tell the child the issue why the child is not ready you have rather sin because the information who push him to become a lesbian now let me tell you the truth is that most prostitutes la vérité la vérité que la plupart des prostituées souffert de rape ont souffert de viol from parents de la part des parents like uncle brothers comme un frère et non elles ont été abusées la plupart des lesbiennes ont été abusées par des hommes je ne dis pas ces choses pour vous dire que je suis d'accord avec elles non mais c'est la réalité qui les a poussées la mort au moment où ton propre couche avec toi et aborte avec cela si tu vois une soeur qui dit ah je suis mieux je me sens bien avec cette soeur ce qui n'est pas bien mais ils ne pouvaient pas vous voyez ce que nous disons si tu sais le weight de la vie dans le spirit comment il peut arriver dans la nitty gritty de la fondation et les séparer de l'internité vous pouvez comprendre si la grâce n'est pas de ton côté certaines informations quand tu reçois cela ça peut t'amener dans autre chose alors ils ont besoin de beaucoup de sagesse et si la personne est née de nouveau là c'est encore mieux et née de nouveau là aussi savez-vous que comme nous sommes tous ici la personne qui fait du commérage sur toi si tu ne sais pas tu peux être libre avec cette dernière jusqu'à ce que quelqu'un te dit ah voilà ce que cette dernière a dit sur toi certains d'entre vous vous n'aurez jamais péché si il n'y a pas eu un frère ou une soeur qui t'a dit voilà ce qu'on a dit de toi et des fois même ce qu'on vient te dire ce n'est pas ce qui s'est exactement passé nous avons une inclination qui nous pousse à croire aux choses que les gens viennent dire ah are you getting me when someone says hey do you know what Bénédita said about you we don't believe that or it can be a lie on ne croit pas que ça peut être un mensonge you don't also take time say ok they may be la exaggeration in it et nous ne prenons pas aussi le temps pour dire ah il y a de l'exagération dans ce que le frère a dit we take what the gossiper or the reporter is telling us nous avalons tout ce que le commet vient dire and we see them that they rather love us et nous croyons que c'est eux plutôt qu'ils nous aiment now so you are now putting an attitude alors maintenant tu commences par des attitudes and the attitude is not for you to judge the issue et l'attitude c'est pas pour que toi tu juges ce qu'on vient de dire pour the person they gossip about to fulfill or confirm what you have heard so the information must be given in an appointed time is it the same question on the same Zachary l'information doit être donnée au bon moment ma question est sur le processus du pardon so I want to know at what point does the forgiveness happen if for some of them it takes a process at what point then does the forgiveness happen must the process be done with or you initially forgive and then go through the process because of your memory or the pain you are feeling God bless you you must forgive first that's the major thing and now go through the process with the person that's why anybody that you have forgive keep communication with them if they don't write you write them if they don't call you call them if they don't visit you visit them those things check your ego we must also know that the people who are asking to forgive them also have a evil plan what's their plan they are just asking you forgive them so that they can run away from you that's why after you forgive them you want to be cool with them some of them you see them you write them they don't answer those things irritate so thank you Holy Spirit this is another side of people who say forgive me they are just saying forgive me on their pride so when they say that they are just saying it so that they finish with you but we in Christ you cannot you see the way you were with somebody before there was an issue after you forgive them after they ask for forgiveness if you people can't return there there's still an issue if you have this in mind you'll be careful how you deal with people pastor do you regret knowing some people yes why you regret you regret the fact that somebody is preaching holiness the fact that somebody preach fire the fact that someone preach fire and the person carry Bible and the person carry Bible I must still ask the Holy Spirit do you want me to help him do you want me to help her veux-tu que je l'aide should I collaborate with him so that we don't can you imagine there are portions of issues like that in your life how would you make it happen so the first thing is forgiveness and go through the process pardonner and then pass it by the process and there are times that one that offended will never help you you must help yourself carry yourself to them by checking on them in demandant of their nouvelles that's you must sacrifice your right you win the person when you win the person now when the person is won he or she will appreciate you and when the person is won but because of the ego of woman beings I don't go play low if you be woman I be woman you get two breasts I get two you think you get three me we get two so we may may the Lord help us amen is it the same question right yeah go ahead hallelujah my question is concerning forgiveness let's say somebody who is not a believer he is not a brother also he is not a brother but he is in the community you know the person but you have been seeing him around let me explain you see him but this person offended you how do you go about it comment est-ce que tu traites cela I ask because looking at Jesus' description concerning a neighbor je pose la question parce que Jésus a enseigné concernant le voisin you don't necessarily have to know the person tu n'as pas nécessairement besoin de connaître la personne when you look at the parable about the good samaritain so please how do you go about it comment je dois régler cela and please there is a scripture in Leviticus chapter 19 verset dans Leviticus 19 it says do not take revenge or bear grudges against members of your community ne vous vengez pas des membres de vos quartiers ou de votre communauté but love your neighbor as yourself I am the Lord mais aime ton voisin comme toi-même je suis le Seigneur avec ce verset c'est pourquoi je pose la question je l'ai dit au début si c'est quelqu'un c'est un voisin que tu connais c'est quelqu'un que tu connais c'est quelqu'un que tu connais alors tu dois être en paix avec lui je veux dire que tu vas comme Jésus disait go to la personne take brothers oui maintenant merci quand on dit quelqu'un est en Christ je n'ai pas dit que la personne est en oasis de Dieu la même Bible qui nous gouverne ici governs tous les chrétiens dans le monde je vais utiliser la méthode de la Bible pour arriver vers toi que la personne soit dans l'assemblée de Dieu à oasis de Dieu que le ministère internationale de Jesus si la personne n'est pas l'amour c'est ton voisin tu es la lumière et le ciel du monde alors tu vas appliquer la même chose à leur égard c'est ton voisin le plan de Dieu c'est qu'il veut que tu transformes tout le quartier dans son royaume c'est ton voisin supposons que tu as rencontré un apprenti qui a mal comporté tu ne le connais pas tu n'étais pas bien comporté tu oublies ça mais un voisin c'est quelqu'un qui vit dans le quartier avec toi tu dois même les évangéliser alors à l'égard de ton voisin qui est un païen tu dois faire plus que ce que tu fais cela ne veut pas dire que tu ne vas plus le saluer et beaucoup de chrétiens détruisent le message à l'école au travail et dans le quartier une femme est partie rendre visite à une soeur dans l'église d'Abidjan et elle leur a dit ne venez pas pourquoi là où j'habite la propriété de la maison les femmes disaient nous voulons venir au début le pasteur dit ok je vais t'aider pour recevoir les soeurs à la maison même ça elle a rappelé le pasteur dit non lorsqu'elles vont partir là-bas peut-être son véritable caractère sera démontré dans la maison c'est lorsque les soeurs iront là-bas et vont commencer à chanter les chansons alléluia et la propriété va dire ah c'est la membre de ton église et ce qu'elle peut me montrer ce qu'elle m'a montré ici beaucoup de personnes ne veulent pas accepter le message à cause du caractère des chrétiens spécialement ceux qui se voilent la tête il y a beaucoup de persécutions sur nous parce que beaucoup de personnes auxquelles on a parlé par rapport à la sanctification extérieure ceux-là qui voilent la tête ils sont méchants dans ce cas la personne est dans ton voisinage oui c'est un païen mais la personne ne t'a pas offensé mais tu sais que cette dernière ne t'aime pas aussi et dans ton songe tu as vu que la vie spirituelle de la personne n'est pas bonne une telle personne comment est-ce que tu traites avec eux si c'est le cas tu dois être sûr de tes songes souvent nous sommes bien jusqu'à ce que un problème se produit et on commence à avoir des songes chez eux si c'est le cas tu dois être sûr que le songe vient de Dieu et ce que tu dis c'est vrai alors si c'est vrai j'ai une réponse tu dois utiliser l'adage d'être sage d'être rusé comme le serpent et sage comme la colombe cela veut dire que quand tu traites avec eux tu le fais avec sagesse la sagesse n'échoue jamais la sagesse ne pêche pas il dit sois sage comme le serpent tu sais que quand le serpent n'est pas blessé il n'est pas attaqué jusqu'à ce que tu sais avant qu'il réveille et qu'il donc tu ne dois pas être trouble le serpent le comportement des chrétiens des fois c'est j'ai eu un son sur lui et le son a été confirmé par d'autres personnes et le son a été confirmé par d'autres personnes qu'à telles personnes c'est une sorcière on ne t'aime pas à chaque fois que tu les vois quand tu les vois certains tombent dans les goûts tu n'es pas sage comme un serpent cela veut dire que tu appris la bataille dans le physique pour le spirituel Dieu va nous juger parce qu'il sait que ces problèmes la prière et la spiritualité pouvaient les régler des fois il ne régle pas le problème que nous soyons frères et soeurs avec eux mais il peut les déplacer tu vas le faire bouger du quartier si je rentre à la maison je prie que Dieu tout sorcier autour de ma maison qui veut que je chute que le sang les confronte si c'est un propriétaire de la maison il va dire prends ton argent quitte ma maison mais quand tu mets le sang dans le physique mais quand tu amènes la chose dans le physique tu es en erreur Amen Amen Pastor please by the grace of God God bless you Amen parce que moi je reçois beaucoup de connaissances by the grace of God by the grace of God a man opposite my house has given me four hours every week in his office just to come and preach to un homme un homme dans mon quartier m'a donné quatre pour venir chaque jour je vais là-bas pour prêcher vous avez commencé par enseigner le pardon j'ai commencé avec eux aussi par l'aide du Saint-Esprit il y a plus que je leur enseigne aussi le pardon mais il y a une question j'étais en train de passer par la Bible et j'ai vu quelque chose dans Proverbe 25 le verset 9 it said debate your case with your neighbor Proverbe 25 le verset 9 Proverbe 25 le verset 9 it said debate your case with your neighbor and do not disclose the secret to another défend ta cause contre ton prochain mais ne révèle pas le secret d'un autre le verset 10 le verset 10 de peu qu'en l'apprenant il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas ma question est Jésus a dit quand ton frère pêche contre toi peu importe comment il pêche va vers la personne et parle à lui si la personne est d'accord il devient ton frère mais si la personne n'accepte pas il devient un incroyant so here the Bible is saying that we should do not disclose the secrets to another one another so pastor how do we go about this thing because in my the people I was talking to within a week they were like it is very difficult there are certain sins people commit against some of them it is very shameful and even disclose it to another person how do I go about it comment est-ce qu'on doit this particular question let me get a question out of your let's say as you make an example of a father raping yeah his own daughter this is a shameful thing that's right and the Bible is saying that do not disclose a secret to another he who hears it expose your shame and your reputation is ruined so this particular with this thing and the example and this particular verse how do we go about it i'm the one who not hearing you well like in this case how like how to solve the issue how do you solve the issue because here the Bible is saying do not disclose the shame to another ah ok now that one is not talking about the one who offended you the other thing we should know is that most of the time before we go and tell the person that offend us we have said it to many people already that's the problem but the Bible where he says when the brother sin against you go to him first but normally at times we don't go to them you tell a whole lot of people before going to them and most of the time before you read them the issue go to them can you imagine so somebody offended you and you go to the person directly and the person accepted it and the person accept so when it's like that nobody will discover the secret of the other so the Bible says when you go he say no then carry another person when you carry another he say no come to leadership if you receive the leadership you should see him as an infidel so the offend and the one that offend you also we all have a part to play because resolving issues God's way is the best you see if you all know that okay we are talking about the issue let's say you offend me if I know that I'm talking about the issue for righteousness to be established I'll be careful the way I talk about it Do you get it so the Bible is that talk to the person first look at what you did to me and some of you when somebody come and tell you what their brother and sister have done to them what you say truly shows that you are wicked some issues shouldn't have been an issue when the offender came to you say hey look at what they did to me when you what he said he told them ah forgive him he didn't mean it now me myself he did to me before so the people you talk to don't help you also yeah god bless you pastor amen please to accurate the proverbs chapter 25 i think in those days people were hastily going to court over issues so solomon was admonishing that they shouldn't be in a haste to go to court but they should debate among themselves whenever there is a debate it means that the obvious is not known is it a debate should be the right way that's what the bible said i think talking about because we are talking about the winner so it means that the winner is not known maybe a case between a brother and a sister the obvious is not known who is right who is wrong so solomon said they should debate among themselves don't be in a haste to go to court because you go to court now they will judge the case and you who are taking the case to court may be the one who is wrong which will be an open shame so I think solomon go to your brother and if the brother accepts you have warned the brother then the case ends there but if the brother doesn't accept then you move on to the other things carrying one or two with you to go to the person amen god bless you more question clap for Jesus people ok questions are here so this one also there are others that are not about forgiveness so I'll read that one ok this one says you forgive someone and later and later your mind gets to what the person had done and you get filled with bitterness please pastor have I sinned you have sinned but I will always go this way like when people the people are asking for forgiveness please tell us the truth the whole truth most of the time you forgive the person you discover something else because people don't speak the truth when they want forgiveness because if I forgive you I'm being sincere so it's for your own good also to tell me oh this what I did this what I did but you forgive the person until you realize that the person came for forgiveness but have covered things you open the wound freshly and that's what I'm saying people when you ask for forgiveness certain things you have to be careful of it let's say me and you we don't have a case through somebody you came to our case I don't know which example come come Jacob Jacob come here this is philip philip mcculley this is my friend this is my friend also we have an issue me and Jacob we have an issue and you went to support Jacob and Jacob was not right as you support Jacob and later Stephen go he support yeah 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 philip your matter not good Jacob matagouk and all the line and all along the discussion Stephen saw that no 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 I was wrong and he said philip forgive me pardon moi mon ami Stephen will be forgiven but for forgiveness to be perfect before Stephen come to me after he come to me he must tell Jacob I support you in the wrong thing that's wrong but if Stephen come come and make peace with me without him but if Stephen come to peace with me without the pastor Jacob the relationship cannot be perfect in the wisdom of Philip I think that if Jacob is repenting je crois que si Stephen s'est véritablement repenti he can't repent without talking about the issue of this person he can't repent without talking about problem of the other frère it would have been better if Stephen said I told him that he still don't understand ce serait mieux lorsque le parce Stephen va dire je lui ai parlé mais il ne veut toujours pas comprendre mais si le parce Stephen laisse le parce Jacob est venu faire la paix avec moi nous sommes en train de jouer le tennis de table le table c'est comme vous êtes dans cette camp maintenant nous sommes un donc le quartier est deux contre un rien c'est comme si deux s'unissent contre un rien a changé le pardon est parfait lorsqu'on le traite à la racine quand tu vas demander pardon et la personne qui doit te pardonner laisse le parler laisse la personne s'exprimer la plupart des problèmes que nous avons dans nos familles et dans l'église certaines des personnes le problème ne les concernait pas tu as pris ça comme c'était ton nicodemus et repent while you are leaving your sponsor tu ne peux pas être nicodème en te répand quand tu te répand tu as laissé celui que tu supportais disons que nous deux le passé jacob a péché contre nous sorry to use that you are seen in your place I pray the blood on you and later on Stephen went to make peace with Jacob I see them taking pictures I see them eating together I see them praying together but Stephen have never mentioned me in their relationship how will I say Stephen how will you say Stephen bad person hypocrite because when I was not happy we were not happy what Jacob did we were talking how can can you be free with him a day or two and the two of you didn't reach me comment can you be free with him one or two and you don't come to me I don't understand I will tell you I don't understand I don't understand if they have an issue with their pastor they have an issue but because I'm their pastor they sweep me with them now you may free with that sister you may free with that brother and you are my son in Christ you couldn't tell their sister that yes we are cool but please you can't have me because you disrespect me to the higher level because what did my father or my pastor do to you and you are just there we are talking and some of you even go to their house you know them you know what you are doing no wonder in the days of your adversity they will come because it's like the person have a deliberate project you have a hidden something against me so when you do like that your sins will always be remembered if you are the one can you have an issue with somebody you greet the person is not responding and you not see your wife cooking for the person I said ah adjo no my adjo is adjo david adjo I am not saying you shouldn't talk to him now you have opportunity to talk why do you allow five minutes without saying about me pourquoi as you let you let let you talk and laughing it's like you sell your husband you sell him c'est c'est si tu as vendu ton mari that's what we call wickedness in the high level there are people who have blocked me on facebook there are people who have blocked me on facebook who have not had personal issues with them because me having issues with you i will not write to you a letter you know that pastor philip is not happy with this but if i am not happy with this I will not write to you a letter because i am not an hypocrite as you are free with the person now and when you are free with the person now at least i believe that things are better between you i believe that things are better between you to say my sister ah my sister brother please i will help you to correct this thing i will help you to correct this thing if those things are not corrected Si ce n'est pas corrigé, je vais parler de Facebook. Quelqu'un qui était avec nous a quitté l'église sans nous dire. On n'a pas renvoyé la personne du groupe de l'église. Et la personne est partagée des photos sur Facebook. Et vous voyez, les pastors l'aiment et l'aiment. Et les pastors vont aimer la photo et écrire en bas, joli. Tu te poses la question. Ce signet montre que le pastor qui fait ça, il pense que tu n'as pas le droit. La personne est juste. Parce que si tu es un pastor dans l'église, quelqu'un qui ne vient pas à l'église, et que tu es un pastor dans l'église, quelqu'un qui n'a pas le droit de l'église, ce n'est pas qu'on a eu un problème avec cette personne, mais il a quitté sans dire à qui que ce soit. Tu vas aimer sa photo et tu mets des commentaires. Oh, c'est joli. C'est puissant. Tu amènes quelque chose qui n'est pas fait dans la vérité. Tu amènes quelque chose qui n'est pas fait dans la vérité. La question est, Sir, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais souvent avec la liberté que nous avons en Christ, nous l'étendons dans l'erreur comme cela. Ces personnes qui ont eu des offens sans le dire, ils peuvent même donner des paroles prophétiques. en te disant les songes qu'ils ont eu sur toi, par rapport à toi. Certains qui sont tombés dans la main de ces personnes, vous devez vous répondre. If I roam, I come to you and you mislead me. When I'm repenting, I should come to you, brother, sister. Even if you are a pastor, I say, when I came, the counsel you give me, mislead me. Please, pastor. Even the person is a pastor, tell the person, I'm repenting, I think you didn't do well. If you do like that, you have taken every guilt away from you. The reason why the omission you still feel it is because there's something that was hidden. something that was not well erased. La raison pour laquelle quand on parle de cela, ça te fait du mal, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas à corriger, quelque chose qui est caché. Maintenant, on va trouver un autre temps, on va enseigner. Après, après les problèmes que nous avons traités, les fumées et la poussée, comment est-ce qu'on doit traiter de ça aussi? Si tu es un membre de l'église, tu as péché contre le pasteur, et tu as été pardonné. Mais ceux vers qui tu étais parti, ils t'ont dit des choses. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu t'es réveillé, tu peux dire, ah, cette personne ne m'a pas dit la vérité. Cette personne ne m'a pas dit la vérité. La chose la plus sage à faire, c'est que, peut-être que c'est moi qui les ai mal conduits à mal me conduire. Tu peux dire cela pour que tu ne sois pas trop agressif sur toi-même et sur eux. Mais pouvez-vous imaginer que tu as un accord avec quelqu'un qui est toujours en rire avec moi. Tu sais ce que la personne a dit. Every pastor should listen to it, this one. If you are urinating, you urinate in yourself. That's saying also, this matter, the way they go, let me move. God forbid. You go here. Let's say, I have a pastor friend. Disons que j'ai un pastor ami. There was an issue in the church. You carry go. Il y a un problème dans l'église. Tu l'emmènes chez l'ami là. Et l'ami pasteur n'a pas pu juger la chose la façon dont il devait le faire. Au lieu de t'aider, mais il a dit des choses contre moi. Maintenant que toi, tu as changé. Et ton père a toujours une relation avec cette personne. Si la personne vient enseigner dans cette église et prêcher, comment vas-tu te sentir dans ton coeur? Tu as un problème éternel à traiter. Tu seras là. Et les gens, ce que ce monsieur avait dit, regarde maintenant, il est ici à dire des bonnes choses sur mon pasteur. Tu es à l'église, mais tu juges. That's why you cannot say we should forgive you and you are covering a partner in sin. You have not asked for forgiveness. C'est pourquoi tu ne peux pas venir demander pardon et couvrir un partenaire dans le péché. Oui, on va dire qu'on t'a pardonné mais devant Dieu, tu n'es pas pardonné. la vérité est simple et facile à avaler. Alors, le problème pour cette question est que les gens ne disent pas la vérité quand ils viennent demander pardon. tu as eu un rapport sexuel derrière ta femme. Tu viens et lui dis je suis tombé dans le péché. Mais tu ne lui as pas dit que la femme est tombée enceinte. Maintenant, elle a découvert que ce que tu lui as dit c'est une vérité à moitié dite. Elle a même découvert qu'il y a un enfant qui est sorti du péché que tu as commis. La chose à plus douloureuse c'est quand elle sait tu prends l'enfant et tu l'amènes chez ta mère et tu paies bien les collages là-bas. Et ce qui va encore aggraver la chose c'est quand elle découvre que l'enfant n'a pas qui aime mieux que ses enfants maintenant tu dis que la femme ne veut pas pardon. Quand tu as demandé de la forgiveness tu n'as pas dit la vérité Lorsque tu demandais le pardon tu ne lui as pas dit toute la vérité Ceux qui veulent le pardon doivent dire toute la vérité Amen. Si vous clappez c'est bien. Please would it be called a lie if truth is not in its fullness? it will be called deception you deceive the person you offended tu as trompé la personne que tu as offensée it means that you are not truly repentant it means that there are things you are still holding on like you are right in this place because when we are asking forgiveness we are vulnerable that's why the posture of forgiveness is what? c'est pourquoi la posture de venir demander le pardon c'est tu montres ta vulnérabilité that ah I'm sorry je suis désolé but if you don't do that you are deceiving the person mais si tu ne sais pas que tu trompes la personne you are keeping him or her there while you are doing another thing je garde la personne éloignée lorsque tu fais autre chose hmm does it make sense? now truth told mission today set you free forever so if you you procrastinate on truth you suffer forever la vérité que tu dois dire aujourd'hui te rend libre à jamais mais quand tu remets cette vérité à demain tu seras toujours esclave let's say let me do you Harry God forbid let's say I've sinned against you with sin for instance God forbid but let me use an example let's say I stole your purse j'ai volé ton portefeuille you have dollars you have pounds and you don't know how much you have in your purse and I remove some and I and I retire and since you don't know the money when later when I repent I bring you see money and say oh ok I forgive you after 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 I me repent I amen and you said ok je t'ai pardonné you even remove some of the money and give me and you you have and you retiré de l'argent du portefeuille pour me donner I thank God that you repent ah je remercie Dieu que tu t'ai repenti oh viens prends ces mille dollars dessus but I didn't know that it's a business money your purse I've stolen two thousand dollars already from him but since the money was plenty you don't know what it was so when I came you still at thousand tu as encore retiré mille dollars pour me donner ah God bless you as long as I have my money you are forgiven now you have to raise all that money to do what you have to do with the money and till later on you found out that when I took the purse I removed two thousand dollars do you know that you feel as a fool so okay he stole two thousand from me she also he also led me deceive me and me myself to give you then if you are not careful you will be different from I forgive you than hey what is that let's speak the truth when we want people to forgive us tell them what happened you know there are times you think when you tell them they are behavior it's better they misbehave and be they seen and you are free than say you are saving them and they are going and you are remaining let's have the humility to accept our wrong totally most of the time we don't have this humility to accept our wrong yeah so if you are here in respect of your position who you are in life if you are not ready to ask for forgiveness please be in your corner now there are times when they are forgiving you thank Holy Spirit they will give you laws for the forgiveness to work for you lorsqu'on te pardon on te donne des lois pour que le pardon agit pour toi it's very important every leader should hear when we say forgiveness it doesn't mean that when they forgive you you are just free forgiveness if you are if you fall under somebody even if you are co-egos the person forgive you can give you a law now you went behind your wife and the woman is pregnant the woman will say bring the child to me let me raise the child ta femme te dit ok l'enfant de cette grossesse là je le veux amène le moi est-ce que vous suivez si tu dis donne moi l'enfant je veux le lever est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal savent vous ce qu'elle fait elle te sauve de ne plus avoir une relation avec l'autre femme si tu m'amènes chez un pasteur qui est mon ami la femme d'un pasteur qui est si je dis je ne te veux plus avec eux je ne veux voir aucune relation entre eux ça ne devait pas être difficile pour toi parce que tu ne les de nulle pas si je ne t'avais pas envoyé là bas il dit oui oui j'ai compris non please get this thing into you you are my child you been stealing my money you say daddy forgive me I say you are forgiven for now I don't want to see you in my bedroom it doesn't mean that you don't enter again but for now they say a lot pass on you based on what happens so that in your conscience you know ah when you say there something like that you and what explain now that thing give you a discipline pour que tu saches que ah quand tu penses qu'il y a quelque chose qu'on t'applique et qu'il t'a donné la discipline tu dois accepter tu ne dois pas penser que le pasteur demande trop mon ami n'est pas donné certains je les ai amenés ici c'est là que vous les avez connus mais pour ce qui s'est passé quand on t'appelle tu ne vas pas dire notre homme a dit je ne dois plus vous appeler c'est pourquoi j'appelle plus haut tu dois leur dire que oh papa mon père est un ami que j'ai des amis pasteurs et leur femme qui vous appelle plus que ils m'appellent mais comme il y a un problème qui a été une erreur vous n'allez pas le dire le pasteur a dit de ne pas vous appeler comment est-ce que mon ami pasteur sera plus libre avec vous que moi qui suis son ami vous même pensez à cela analysez cela quand il appelle tu dois appeler plus mon père euro oh please can ask you please I have to ask my father quand tu utilises ces paroles il sait que a we have to be careful non on doit faire attention ses paroles ont changé tu ne pas de respect mais la façon dont tu réponds à leurs questions la sagesse est toujours donnée au travers des enseignements comme cela il helps you so you have 30 seconds no does it wisdom to you so the father you ask for forgiveness does not mean that there will not be restrictions the person will tell you don't do this as long as the thing is not to cause you to sin you have to obey does it make sense or it is too hard for to let's say I give you my car and you want to crash the car you want my forgiveness I say you are forgiving ok je te pardon but please for now I will not be giving you my car so ok ok compris normally if you are wise oh you are right I'm sorry if the person is your ego you can revisit him say ah even if he's your senior I am sorry and at time to make your sorry work well you are part of repairing the car did you understand avant on compris let's say you even take the car behind me and you crash for now let's say you have the you have to go ahead to use the car even if I don't tell you but as you take it without me sending you and say I'm not giving it to you again this is the Lord that follows your sins you have to accept it there are people in this church who had had some sinful last four sexual sins who have committed to sexual when I see them even if they are saying Jesus Jesus I say what is that but when they were not wise they were thinking I'm deceping them because of what has happened I don't want to see you and this sister because of what has happened I see you and this brother after you ask for forgiveness there are laws they place on you to help you whether you mean what you meant amen pastor is it the same as Adam and Eve's own thank you that although they were forgiven the garden the garden they lost it c'est c'est même car qui a été appliqué à Adam et Eve oui ils ont péché mais le jardin leur a été retiré and God shed a put a chéri with a flaming saw you are forgiven but bring your hand amen ta main on va te couper cela c'est 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 process aujourd'hui Adam et Eve ne sont au ciel ils sont au ciel ils devaient accepter cela ils se sont retrouvés dans le jardin you clap that's revelation there you clap no please is he doing you well if you are here you have offended somebody you hear those things thank God that I'm hearing the word that will help thank God you know what it makes you a nice person people can't use you to do their things because if I have issue with you send me somewhere and the person says something for all you know the person has something to do against me long time he just use you as a care of so save yourself because most people are not truly bold to say this is what I think of you amen there's a question on facebook is on the same line but this one is the same line yes okay go ahead is there a difference in dealing with a brother and a pastor when any of them wrong to you very 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 much there's a big difference there's a big difference now the bible say who can judge another man seven where is that scripture he said unto him he fall or he stand Romains 14, verset 4. Et l'autre scripture pour moi qui dit, Nez pas d'accusation contre un élevé. Timotif, verset 5, quelquefois. Romains 14, verset 4. Who art thou, thou judgest another man's servant? To his own master he standeth, or falleth. Yea, he shall be holden up. For God is able to make him stand. Amen. You see? The conclusion is for God will make him to stand. First Timothy 5, verset 19. Thank you. Against an elder, receive not an accusation. Another word for an elder, a pastor. And I want the church to pay attention to his word, please. Against an elder, receive not an accusation. Normally, this teaching, if a pastor prepared to come and teach it, you suspect him. I didn't prepare. Your questions are leading me here. C'est vos questions qui me conduisent où on est là. God wanted to learn something. Dieu veut qu'on apprend quelque chose. First Timothy, chapter 5, verse 19. 1 Timothy 5, 19. Go ahead now. Against an elder, receive not an accusation. But before two or three witnesses. What is it? Against a pastor. Against your leader. Against your leader. Receive not an accusation. Ne reçois pas d'accusation. But before two or three Si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. By some of you. Why? Because what do you say? Pourquoi? A cause de ce que tu as dit? Two people must be witnesses or three. Il doit y avoir deux ou trois témoins. Because pastors, they don't keep secrets in dealing with the issue. You can never tell me now that, okay, Paco said this. Harry said this. if I'm dealing with the issue and I will not mention your name. I can't hide it. Le pasteur ne garde pas le secret. Tu ne peux pas venir me dire que telle personne a dit telle chose, telle personne a dit telle chose et quand je vais traiter de cela je ne vais pas mentionner les noms. Non, non, please let the church get this thing. Que l'église comprenne. Oh me, I just came and tell pastor but I went to mention my name. Mais il est parti mentionner mon nom. Huh? I should mention whose name? Tu veux que je mention le nom de qui? Because when I say, okay, Bénédita, they say you said this thing about me. You say, oh, pass a please who say it? Oh, keep quiet, just tell me. No. Elle dit, ah, la sœur Bénédita, j'ai appris qu'on a dit telle chose. Qui a dit ça? Bénédita, your friend, Selena said this, this. T'en amie Selina a dit que tu as fait telle telle chose. alors, quand tu mentions le nom, tu sais que là, nous allons dans la vérité. Because Selina will be a reference when she can call Selina, did that tell you this thing? Est-ce que la sœur Selina sera un repère et là, on va lui poser la tête? Est-ce que je t'ai dit la telle chose? Ah, je n'ai pas dit cela. Alors, si la sœur Selina aussi était en train de mentir, nous allons l'arrêter. Certains sont dans l'église, un membre est venu te dire ou bien un pasteur est venu te dire ne mentionne pas mon nom. C'est moi qui a dit tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. À chaque fois que tu veux parler de ce qu'on a dit tu dois mentionner le nom de la personne qu'il a dit. Pas ça, pas ça. Pas ça, pas ça. Lorsque je passais la fois passée j'ai vu deux sœurs elles parlaient de toi. Ok, merci. Est-ce que tu as bien entendu? Eh! Rosina, à cause! Venez vous asseoir. J'étais ici, tu suis. J'étais ici, tu suis. Et Philomena dit qu'elle vous a vu en train de parler de moi. Oh, how many people here you know I can do that? Combien sont ici vous savez que je peux le faire? Pourquoi ne veux-tu pas qu'ils sachent que c'est toi qui l'a dit? Tu veux que les problèmes demeurent toujours dans l'église. Si on traite avec les commerces de la sorte avant de venir me dire quoi que ce soit tu devais leur dire ce que vous faites là. C'est pas bien. Tu les as vus et tu dis ah shalom. Et tu es passé derrière eux pour venir me dire ce que vous faites là c'est pas bien. On se retrouve chez le pasteur mais tu ne leur as pas dit. Et ils ne t'ont pas vu comme tu vas le dire. Et tu me dis de ne pas mentionner ton nom. Si tu fais comme cela il n'y aura pas de problème. Amen. Now let's continue le verse 20 You read the 19 and the 20 together so that they get it. Do not accept an accusation against an elder that's the amplifier unless it be based on two or three witnesses as for those elders who continue in sin reprimand them in the presence of all the pastors there so that some pastors as for those pastors who continue in sin reprimand them in the presence of all the congregation so that the rest will be warned. you see it's not even it's not even it's a church member so if you are in this church if you are in this church no watch me I'm your pastor watch me ask me question put pastors there it's a ask for those pastors who commit errors reprimand them reprimand them before the congregation reprimand them devant l'église continue in sin his word you do something we tell them at we close and in secret we don't do it you are not changing you are not changing now those say they say reprimand them before the church reprimand them devant l'église en face how many times I reprimand you in church your ego doesn't care how many times I reprimand here at l'église and your ego does not pray now it's sort of thinking what have I been doing at all what have I been doing at all then when you talk to me and some of you when you are not married you are receiving my discipline easily when you start marrying you know I'm impregnating my wife you today impregnate no no I don't have to laugh I didn't want to laugh please please give me I didn't want to laugh now are they impregnate you today when you were not married when you don't have a wife when they were saying yes in the room your wife this is your pastor you are growing that way he is talking you didn't stand and say girl what did you say if I don't take training here would you get me a good husband if I didn't have an education if I didn't have an education would you take me for a good husband so when she says you say pray for us so you carry it because most of you the truth is that your wife is misleading that's the truth most of the pastors in the church because my husband I'm not feeling the way pastors talk about the people it's like you people ah mon mari je me sens pas bien la façon dont le pastor parle de vous ça me plaît pas non c'est quoi je dis cela si tu le goûtes croire c'est la vérité dans leur chambre il a dit à Saül quand tu étais petit à tes yeux maintenant tu penses que tu es devenu roi le roi de la terre disait do this le roi de la terre le roi de la terre fait si Dieu est le roi des rois Saül était le roi et le roi des rois te dit de faire quelque chose tu dis non je le fais pas il est parti faire ce qu'il veut et nous sommes aussi pasteurs voilà où se situe votre problème vous êtes un roi de la terre maman parce que ta femme on l'appelle maman aussi ils la chament maman 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 On t'appelle aussi maman pasteur. C'est possible qu'un membre de la branche là-bas pense que c'est toi le pasteur principal. Comment sais-tu que tu as véritablement honoré quelqu'un? C'est facile d'honorer avec les paroles. Le fait que tu honores quelqu'un ne veut pas dire qui le secteur dernier ne peut pas te corriger. Si je viens dans ton église. Et je dis, Harry, vas m'acheter de l'eau ici. Si tu m'honores, tu ne vas pas te sentir là. Il ne m'a même pas appelé pasteur. Il m'a rabaissé. Et comme je t'ai envoyé, maintenant c'est toi qui crie. Hé, passeur Jacob! Pasteur Jacob! Pasteur Jacob! Je savais que le pasteur Jacob est là-bas, mais j'ai dit. Go, Harry, va. Tu vas courir. Quand Jacob veut aller, c'est une opportunité de prendre une leçon de Jacob. As long as le pasteur appelle mon nom, s'il vous plaît, il sait que vous êtes là-bas. Je dirais, ok, Harry, telle votre gars. Je pourrais dire, as long as le pasteur appelle mon nom, s'il vous plaît, mais quand le pasteur a mentionné mon nom, toi, reste ici, je vais y aller. Je vais aller acheter, je reviens. Quand tu te sens, j'ai dit, c'est mon territoire ici. Qu'est-ce que c'est le territoire? Non, non, c'est une chose qui est une femme, tu dois l'apprendre. Cette chose, c'est pour les êtres humains, et on doit les apprendre. Lorsqu'on allait à Gomeña, Lorsqu'on allait à Gomeña, C'était un domaine sur, pas à terre. Je veux dire, l'accident. Et lorsqu'on a eu notre accident, L'accident est sleeping on the floor. C'est de l'accident que je parle. Mais je n'ai pas été à Gomeña. Mais quand je vois le visage de Jina's face, Quand je vois le visage de Jina's face, Quand est-ce qu'il est venu? Non, je peux lire dans les yeux. A l'église de Togo, Il prie délibérément. La fois passée, je lui ai dit, Ah, quelle prière faites-vous sur moi? J'étais au Libéria, Quand ils m'ont appelé, ils m'ont appelé, ils m'ont appelé. Que Dieu ouvre la porte, Pour que tu puisses nous voir encore. Certaines personnes, Jusqu'à ce que tu sois ici, Jusqu'à ce que vous soyez à ma place, Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Hier, On avait planifié prier dans la nuit, Quand on a terminé, quand j'étais assis, Quand j'ai vu, L'engine dans mon corps, Il faisait fin. Mon corps me faisait d'une façon bizarre. Je lui ai dit, Le diable est un menteur. Quand je l'ai appelé, Sammy, I had to feel it off. Quand j'ai appelé, Sami, I dit, The way I feel it, La façon dont je me sens, Then I'll go and tell their, Let's go. Je vais aller leur dis, Que rentrons à la maison. je vais aller leur dire que nous rentrons c'est pas facile ça avoue que quand j'étais arrivé à la maison j'ai dormi aux alentours de 3 heures quand j'ai écouté l'audio des fois l'audio vient au bon moment où tu es fatigué tu as la Bible mais tu ne peux pas lire quand j'ai joué l'audio les paroles dans l'audio il a dit pasteur ce que tu es en train de faire ça ne peut être un homme ça doit être Dieu maintenant j'ai reçu que tu es véritablement un homme de Dieu pendant 19 jours tu es toujours là à nous enseigner quel jour tu es en train de faire et les enseignements n'ont pas quel jour c'est pasteur il utilise un autre mot il a dit tout le monde autour de toi sait que je t'honore et je l'ai mis dans le groupe pour que nous apprenons la chose c'est quelqu'un qui est éloigné apprécie les choses que nous faisons et ces personnes sont juste derrière le téléphone vous me regardez face à face vous me voyez face à face quand j'ai écouté l'audio quand j'ai écouté l'audio j'ai été ravivé et j'ai joué une chanson une adoration j'ai commencé à prier en langue quand je vous ai dit que je ne me sentais pas bien personne n'a dit je vais prier pour toi j'ai passé Harry m'envoyer à la maison oh tu es fatigué tu dois aller te reposer pastor je vais prier plus pour toi au lieu de dire un pastor nous allons prier il y a aussi de l'air c'est pas facile non il n'est pas que tu n'honore tu n'as pas aimé mais nous ne savons pas comment faire c'est pourquoi nous ne savons pas comment honorer c'est pourquoi nous avons besoin de tel enseignement et normalement comme je vous dis pas parce que j'ai dit que vous allez commencer maintenant pas m'envoyer des audios j'ai écouté l'histoire au Togo un monsieur il a composé une chanson sur Adebayo et Adebayo lui a acheté une maison ou bien une voiture quand ça s'est produit tout le monde il a pris son nom pour composer des chansons mais il ne les regardait pas l'ancien qui continue dans le péché doit être reprimandé devant le peuple et tu dois savoir qui te reprimande est-ce la reprimande pour le bien ou bien pour le mal alors tu ne peux pas traiter un frère comme un pasteur la bible a dit quelque part qu'on doit donner double honneur au pasteur le vers 17 read le vers 17 1st Timothée chapitre 5 vers 17 17 let the elders that rule well be counted worthy of double honneur especially they who labor in the word and doctrine ce verset explique que tu ne peux pas traiter le pasteur comme un frère aujourd'hui c'est notre vingtième jour dans les quarante jours let the elders that rule well be counted worthy of double honneur especially they that labor in the word and the doctrine que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement il a parlé de double honneur alors si vous me donnez une honneur vous allez me alors si vous me donnez juste une seule honneur vous me devez je suis dans la parole et je suis dans la doctrine c'est pourquoi je vous enseigne je crois que c'est pour ton propre bien que tu dois aimer ton pasteur l'homme de Dieu qui est sur toi pardon un est-ce qu'un pasteur peut reprimander un autre pasteur un pasteur collègue devant la congrégation comme vous êtes des collègues si ce que le pasteur a fait ne va pas affecter le peuple directement c'était des erreurs c'est des erreurs qu'on peut régler dans les réunions non mais disons que la personne nous allons prier à Marie pourquoi est-ce que vous allez attendre pour avoir une réunion avec lui tu utilises la parole de Dieu et votre leader dit ah c'est pas ce que notre leader nous enseigne parce que si tu fais un grand erreur comme ça tu dois retirer de moi public et de la à cela mais certains ne veulent pas la correction de moi quand une correction vient de moi cela vous fait mal mais quand tu prêches et tu enseignes tu fais MC des fois tu parles aux autres comme si tu es le leader le pasteur là-bas comportez-vous bien comportez-vous bien vous voyez c'est comme quand tu viens ils n'ont pas de me ils viennent sur toi quand tu n'es pas assis un jour j'ai dit à certains des pasteurs si vous voulez voir la façon dont je corrige les gens vous voulez prendre cela seulement vous allez détruire votre ministère j'ai eu une relation personnelle avec chaque membre de l'église alors ils savent mon attention comment je prends soin au moment où je suis dur avec toi c'est qu'on a eu de bons moments personnellement alors si tu dis ok j'aime le pasteur Philippe la personne que tu corriges est-ce que la personne connait ton amour à son égard si tu n'as jamais donné l'amour à cette dernière pourquoi veux-tu le corriger les personnes que nous corrigeons publiquement nous le faisons ainsi parce qu'elles sont supposées connaître beaucoup oui oui je apprends le je apprends le l'église est-ce que je pensais que l'église enseignait bien on n'aurait pas besoin de l'église et de l'école de dimanche l'enseignement dans l'église doit rendre tout le monde homme de Dieu ou bien femme de Dieu quel enseignement Moïse avait donné à Josué à part la même loi qu'il lisait à la congrégation c'était la même loi qui était appliquée à Josué alors nous devons apprendre alors si nous sommes collègues pasteurs il y a une façon qu'on doit se parler se respecter now watch me pastes watch me watch me I don't watch me at times especially the Accra pastors at times you cannot take order among yourself do you know des fois entre vous les pasteurs d'accra vous ne pouvez pas recevoir des ordres entre vous they can't they can't they can't oh please please let's go and do this oh pardon allons where were you when were you and I believe I may be wrong some of the pastors who are married they think that's a great promotion on the pastors who are not yet married certains des pastors qui sont mariés pensent que c'est une promotion sur ceux qui ne sont pas encore mariés others who are also married before another one they think that's senior and certains qui sont mariés avant les autres pensent que ah je suis âgé even though some are married they all married ok since my marriage up two years since yours is just in a month you are my boy the Bible said let a great one be and the thing I see around is that some of the pastors who have cars they think they are better than those who have busker I may be wrong now the reason I'm using the way I may be wrong to the sender I'm throwing this in among you your actions at times speak this thing hallelujah there's nothing like first division second division we are the first division if you have opportunity to have other pastors under you it's because of God who won number two because of me so the honor you have respect you because of God and me l'honneur because I have a question flow sometimes I think it's best that sometimes you speak rather than to feel a certain way yeah 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 you have to speak so sometimes this forgive me to say new pastors maybe the new pastor that will join into the pastoral the new pastor who will join the pastor some of them when they when they get above the plane some forget themselves when they do they get on the plane they get on board when the new pastor intègre le corps pastoral they forget sometimes when you want to be also down to be sometimes when you want to open with some disrespect sometimes I feel like ok yes we don't have we don't have we don't 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 junior ones but les jeunes pasteurs this they they have to no pastor they have to show a certain respect parce qu'ils rejoignent le groupe pour montrer le respect parce un jour quelqu'un viendra sous toi aussi et tu vas comprendre que tu étais un jour ils font nous ce qui est acceptable mais pas tout acceptable je pense qu'il doit y avoir un enseignement pour nous les pastors que oui nous sommes des collègues tu peux être là avant une personne mais il faut qu'on respecte l'âge i don't want to catch you but do you know that among all people if you want to say seniority is francis no no let's be truthful my first son mon premier it's not paco it's francis before i was staying in the house with paco he was francis so if francis is doing that when will harry be a pastor you know so that's what i've been telling you that attend your closeness to me how often we use you that's not determine their rank but if you want think of who was there before somebody it's Francis it's God's name but we can't give it it has been there long i was even telling paulina last time in regard to claude i said paulina if you were a guy you would have been a pastor in this church yes even before maybe paco or harry so as you are talking i understand i come to that but when you are talking at time remember who has also sacrificed or who has also fell who didn't respect him but keep quiet like francis there are many people hold on francis you are his pastor now the great person among us is the one who is humble because if I put that in this church we will not have other pastors again I didn't allow that one of you see the feelings no wonder the Bible said we should go to the ants and learn from them they have the king or the queen but every soldier is working in a certain order you don't know where their leader is apart from that the Bible says we should respect and be kind to one another do you know that somebody can be there long time being there long time does not equate your calling and your anointing no and where your juridicians are maybe some of you have your church in the city one of the branches that is growing now is Chipontele and more the branches Abidjan is stronger than Chipontele and that's the truth no that's the truth Abidjan is a church that church if you leave it you can chop 200 years on it no I'm not if you let it 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 can here it can it 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 can it can it can it 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 tu vois même tu sais Cécile a eu des problèmes avec le passé Noël comment est-ce qu'il a pu réussir notre papa ne nous a pas enseigné ça ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné ici tu ne peux pas faire ça ici même parmi les pasteurs au début tu vois quoi je suis là avant toi le passé Noël les a mis à leur place ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème qui vient parmi eux ce que je vous ai fait et que vous avez écrit je leur ai dit aussi que chacun écrit sur chacun les hommes sont pareils partout les hommes sont pareils partout je leur ai fait comprendre que si je ne suis pas présent le passé Paco n'est pas là c'est le passé Noël il a bien fait il a bien conduit l'église il a gardé l'église loin des problèmes imaginez que je ne suis pas là-bas le passé Paco aussi mais le programme de l'église fonctionne normalement les problèmes se règlent je ne sais pas quelle semaine passe et le passé Noël ne me parle pas je ne sais pas quelle semaine nous avons fait telle chose il y a ce problème voici ma réponse mais qu'est-ce que tu dis ? voici ce qu'ils m'ont dit mais j'attends je patiente à ce que tu vas dire il m'aide à deal avec trois churches Abidjan Yopougon aujourd'hui j'étais au téléphone avec lui nous sommes en retour devant aller à l'église et il me disait qu'il voulait aller à Dimokro et veut amener un frère avec lui pastor qu'est-ce que tu penses de cela ? il y a combien de jours vous allez faire là-bas ? il y a 5 jours il travaille là-bas mais il est toujours en connexion avec la base son pasteur je ne lui dis pas ce qu'il doit prêcher il y a des fois même il appelle le pastor Paco oui donc vous voyez la personne vous savez ok je peux faire un erreur les gens étaient passés avant moi pourquoi ne pas me nourrir chez eux l'autre chose que le pastor qui est méveilleux il a voulu plusieurs fois que le pastor Paco revienne moi je ne voulais pas parce que le pastor le passé Noël est toujours en contact quand est-ce que tu viens il dit quelque chose au passé Pako quand je parle au passé Pako je dis oh il veut que tu viennes non si le passé Pako va là-bas il va mettre la main dans la poche mais le passé Pako est en train il va y avoir tu dois whine whine, tu comprends et ce frère c'est un bon exemple il sait comment traiter avec le passé principal qui est moi et le passé qui est sur lui quand le passé Pako avait eu son problème les passers ont eu une réunion c'est-vous ce que le passé Noël a dit il leur a dit souvenez-vous qu'il était notre pasteur acclamons pour cela aussi oh you will not clap because you don't want those things that's what Noël said in a meeting well he has made a mistake but remember Pako was our pastor oui il a commis une erreur mais souvenez-vous qu'il était notre pasteur Noël est un fils et il a certaines choses il l'a facilement parce qu'il est en contact avec la tête quand ils ont eu quand ils ont eu les réunions le pasteur a dit le pasteur souvenez-vous le pasteur Pako a fait une erreur souvenez-vous et priez pour lui parce qu'il a été notre pasteur il est notre pasteur acclamons pour cela cela veut dire qu'il a été capable de mettre la distinction Pako n'est pas notre pasteur principal s'il y a eu une rébellion avec lui dans ça il a trouvé une façon de l'honorer en disant aux autres pasteurs ah vous devez le garder en prière parce qu'il a été notre pasteur une autre personne va utiliser l'opportunité pour dire après le pasteur Philippe je suis là-bas praise the Lord but life is so simple la vie est tellement simple whatever you sow tout ce que tu sèmes you reap it tu vas le récolter when you are reaping at times you don't know every pasteur that you have pastes under you the best way to enjoy the grace of them respecting you respect me and honor me it will flow easily tout pasteur que tu as des pasteurs sous toi la meilleure façon que tu dois pour te réjouir de ça tu dois me respecter moi qui ai la tête you see what I say about Noel now vous voyez ce que j'ai dit par rapport au pasteur Noel tous les pasteurs qui m'écoutent maintenant vous souhaitez travailler avec le pasteur Noel vous savez pourquoi à cause de ce que j'ai dit le concernant est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ce que j'ai dit le concernant je suis le bishop de telle branche ou de telle branche non je vais vous dire certains de mes plans les trois partenaires certains je les ai dans ma pensée lequel je vais envoyer ici oui je veux que le pasteur Francis aussi soit libre et suivre je pense que j'ai décidé qu'il y avait un d'entre eux je ne vais pas imaginer ton nom maintenant je veux que j'avais une maison là il est libre de bouger mais Agomenia est toujours avec Timothée la mère Eunice et la mère Lois mais Noel on his side a joué le rôle il n'a pas juste l'aura il a dû apprendre à l'écrire à l'écrire à l'écrire à l'écrire lorsque le pasteur Noël est devenu pasteur en plein temps sur l'écrire d'Abidjan il est venu vers le pasteur pour s'excuser il a dit il a dit je ne savais pas que c'était comme ça que la chose était pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait contre toi au moment où quelqu'un sous toi est en train de t'enseigner tu dois apprendre de là tout un heure que tu reçois à Oasis de Dieu étant passé ce n'est pas rien c'est à cause de Dieu et de moi alors si vous pensez qui est venu en premier c'est le pasteur Francis qui est la première personne c'est la vérité je crois que le pasteur Francis c'est avec le père qu'il ne fait pas ces choses que tu es le premier non certains églises n'avancent pas parce que ceux qui sont venus en premier ont bloqué la scène et quand les autres viennent dire quand nous souffrons vous étiez où par exemple quand le pasteur je ne veux pas qu'il retourne au Libéria maintenant je n'ai pas fait de réunion avec lui mais j'ai décidé les Christians ne vont pas au Libéria maintenant l'homme qui est bon pour le Libéria sur le pasteur Timothée oh Timothée il ramène nous avons l'une des églises on ne fait pas d'offrandes ni de dîmes des fois on leur donne même de l'argent Timothée a dit il n'y a pas moyen comment est-ce qu'on va faire de l'argent ce n'est pas pour prendre de l'argent moi le pasteur principal je m'inquiétais pour eux oh non ils n'ont rien ils sont pauvres Timothée le pasteur Timothée a dit non il n'y a pas moyen on va les mettre de la responsabilité ils sont partis louer une salle de classe normalement on devait acheter les rideaux mais le pasteur Timothée a dit non tu étais là aussi non oui je pense il et Timothée la façon dont le pasteur Timothée et le frère Claude ont discipliné les gens là-bas ils ont appelé est-ce que le pasteur vous doit et moi j'avais peur que les gens n'allaient pas venir ils ont donné et Timothée vous connaissez et le pasteur Timothée lui il est capable de te forcer à dire que tu es désolé et moi le pasteur principal lui vous allez renvoyer les gens mais j'ai réalisé qu'ils avaient besoin elles avaient besoin de ce karaté la fois passée l'une d'entre elle voulait venir donner la dîme elle ne s'est pas bien assise et devant l'église le pasteur Timothée dit asseoir correctement après elle est partie ramener la dîme le pasteur Timothée lui dit ok retourne avec la dîme tu n'es pas dans un bon état d'esprit pour venir donner la dîme la soeur est venue après est revenue dire je suis désolé mais dans ma façon de faire moi j'aime crier sur ceux qui sont mais il n'y a pas moyen avec lui tout le monde avec le terrain il peut évoluer et le pasteur il m'a dit concernant Timothée et dit pasteur oui je suis le premier pasteur sur l'église de l'Iberia mais il m'a dit si c'est l'ego ou quelque chose il veut deal avec ça il pense que le frère a beaucoup de choses pour l'Iberia et il m'a dit non où est-ce qui vient de moi tu m'a mis Ghana ou qu'est-ce qui il a dit par observation il a dit qu'il veut plutôt le supporter il veut plutôt le supporter plutôt que d'être sur lui quand j'ai dit au pasteur Timothée tu sais ce qu'il a dit il a dit pasteur ton fils la façon dont il a grandi derrière toi il a progressé même quand il brille dans la chambre ses paroles quand lui il est quelque part en train de l'admirer qu'est-ce qui se passe là-bas ils s'admirent l'un et l'autre et Timothée m'a dit pasteur le pasteur il vence maintenant la façon dont il est rentré en profondeur dans la parole les chambres à coucher ils l'ont partagé quand il commence à prier les paroles qu'il utilise lorsque le pasteur était en train d'admirer le pasteur Timothée le pasteur Timothée était aussi en train de l'admirer et quand c'est comme cela le travail va avancer va progresser ce n'est pas qui est venu en premier ou non il y a quelque chose à admirer et ils n'ont pas dit l'un à l'autre quand je suis parti vers Timothée pour lui dire voici ce que le pasteur Timothée là quelqu'un a dit oh yeah yeah moi même je le savais moi même je le savais moi même je le savais mais il n'a pas dit cela c'est pas ça il a dit papa dans ton fils si tu as vu comment il a grandi il a dit il a dit quand il a dit quand il a dit le pasteur quand il a dit le pasteur le pasteur il a dit il est découragé ah est-ce que je suis aussi pasteur là maintenant le premier pasteur veut que le second pasteur soit le premier quand tu vas vers le second le second aussi a dit non il n'y a pas moyen ce qu'il a je peux suivre il y a l'équilibre maintenant qu'ils ne sont pas mariés ça va mais leur femme ma M&B non non je remercie du coup parce que je connais mes enfants quand tu quittes l'église il y a l'église dans ta chambre pourquoi n'es-tu pas content il y a un pasteur il et le frère il y a un issue ils veulent stop being a pasteur déjà je suis choc je dois mettre mon pied là si tu fais ça tu n'as pas un pasteur tu ne vas pas fais attention à ce que ta femme te dit éduquez-les ces choses-ci tu ne l'apprends papa sagesse quand on le dit tu vas commencer à penser qu'est-ce qu'elle a encore fait une femme peut polluer ou influer son mari et indirect une femme peut polluer ou bien souiller son pasteur son mari indirectement ou bien directement je vous en prie so it's working even when pastor christian was in la bédavite même quand le pastor christian était libéré avec le pastor je vous ai dit que le pastor qu'il voulait qu'il vienne prêcher le pastor est quelqu'un qui est quelqu'un il n'est pas agressif mais le pastor christian c'est un oiseau libre le pastor a dit ok je veux que vous venez enseigner ou prêcher le pastor christian est celui qui parlait au pastor écoutez ce qu'il a dit si c'est la prière donne le moi mais l'enseignement donne le à mon frère si c'était quelqu'un je devrais pour prêcher au libéral pour que j'ai un témoignage pour venir dire aux gens vous allez là-bas mais celui qui peut enseigner plus que toi tu lui demandes de lire la bible pour toi les pasteurs est-ce que vous apprenez quelque chose nous sommes là pour nous compléter la vérité est que le pastor christian aussi enseigne il enseigne je sais vous tous qui êtes pastor je connais vos faiblesses et vos forces je sais je vous dis la vérité je connais vos faiblesses et vos forces le pastor christian enseigne il est dans le prophétique il fait la chose comme si il s'amuse mais si tu baisses la garde quelque chose va t'arriver ce n'est pas comme un prophète autant que prophète prophète tu dois jeûner non c'est prophétique je sais qu'il a cela mais comme son père je sais qu'il a cela parce un jour il est parti dans le banc il lui a donné un jeûne il est venu dans ma juridiction et nous sommes en train d'apprendre amen le pastor christian était venu envoyé sous l'ordre de notre papa pour venir rendre ministère à l'église là-bas à Chippon-Télé et nous on était à Djilma là-bas c'est après quand on était rentré je parlais avec l'une des soeurs de l'église et c'est elle qui me disait que ce que je dis prophétiquement par grâce le pastor christian a dit et même a dit le pastor christian aussi lui a dit la même chose et l'a mis son jeûne si vous avez venu et que vous avez mis quelqu'un sur le fasting au moins je devrais et c'est là j'ai dit si tu es venu tu veux mettre quelqu'un sous jeûne tu devrais m'informer et la soeur aussi a remarqué ma surprise parce que je n'étais pas au courant qu'elle était mise sous jeûne so that was so that was the issue now the writing is that who have sent christian there it's me c'est moi harry 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 can't ask like he can't only claim he doesn't know le pastor harry ne peut pas venir reclamer dit qu'il ne savait pas qu'il n'a pas été informé pastor are you aware but he was dealing with him like i'm there because if you do everything must pass to you before they do it you must be okay that the head pastor will send the person because you didn't send christian even if that's your domain if christian can tell me you would have been better somewhere okay maybe pastor is aware but i'm not aware harry is not aware so christian was wrong okay christian i want to defend the case now are we learning are we learning clap for jesus amen pastor god bless you so much amen we are really learning amen god bless you pastor please i remember that the after the service i think when i spoke to the lady i told her i told her that let your pastor know even the fasting self he will direct you so when i was going home i was in a car when i think he called talking we we could even finish the conversation so we couldn't talk again so but i know that i wanted to tell him but i just a mess up i did you know that i wanted to tell of of truth now some of the things you must be deliberated about it as a minister if you don't make it a deliberate thing it will go away from you when i send you to another pastor's church you must go there and make one with the pastor and cover things most of the time let's say i send you to chipontele you don't fall onto harry harry is a caretaker there are things you should be shared and two you are not also coming to do gossip but there must be a report that is sincere but there must be a report that is sincere on the table of the church there are there are what happened the pastor who is on the branch what did you go and tell pastor because when we were in Abidjan with Paco when I send him to Accra when he come later on boys who hold him on why you go tell pastor can you remember now because they are not mature if I send somebody to change the person is my eye the person must come when I go the person must come when I go the church attendance is this they are doing well here but here I think they should continue so if every pastor know that if there is a visiting pastor he will come and report he he will come and report he if you are spiritual you should be happy that they tell you so that you know but if you are hiding things they say okay why did tell the pastor this is not worldly business it's gospel work let me tell you a pastor can be doing well that the church will not reflect it that the church will not demonstrate so the fact that they see some weakness on the church does not mean that you the leader you are not doing well the fact that you are the leader you are not the leader you are not the leader maybe the person is stubborn they are disobedient or you need a certain grace for that thing do you know that if you are growing with me you should know that I shouldn't be on the church for a long time my evangelica calling I will destroy the church I will destroy the church as I come to the church I will not pick the weak people who are working helping you I will pick that let's go to mission is it not what has been happened I granted you see so you know okay my leader have this grace in my plan for the bed I carry clothes I drop clothes I carry clothes I drop okay I let I let I let I move him now what I want to call the goal musical how that will be to move 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 to that one day Sammy was happy when you want to bring clothes now you say hey pastor when is he coming now so my evangelical can't be on church for long see the way I'm teaching you there's teaching grace and the pastor now that I came with but it can't be three months but it can't be three months because one is that that thing I will be preaching to you what do you do do and that's why you see your pastor that doesn't appreciate it the evangelical has been preached to all of you get out of the church go and evangelize because of what the new grace will come on the person do you understand what you see now one of the things you see the other half of the fasting is to be prophetic will be prophetic no I know I know I know but in a dimension that you may not know because the foundations have been laid most of the time when we have our fasting that's why you hear what God wants to do with somebody most of us are fasting that's why you hear okay we want to do crusade in this country we have to learn it we have to learn it are you hearing me people so we the pastors also we must know how to balance balance and know how to work together of course some of you are calling into the ministry of pastoria or pastorship is it good English Father now l'honneur must be part of your nature l'honneur must be part of your nature l'honneur give you speed l'honneur to donne de la vitesse now for instance Pastor Sammy he is the resident pastor here now Pastor Evans will be coming but the plan I have is that he will be coming to church here but I'm going to make it the period that you stay in Ghana I'll make it a pastor with Pastor Harry in Shekwanteli so that Sammy doesn't lose his ground now Pastor Evans have a good teaching ministry the pastor Evans has a ministry of teaching you understand but when we bring Pastor Evans here now since he has been a resident pastor here there will be conflict there will be conflict Sammy as usual with the park of Christ go and do go and do Sammy doesn't like doing the pastor Sammy n'aime pas aller faire les choses all okay va le faire so all the plan we have and all that he have learned by experience he will lose it so my plan that by the time Pastor Evans is coming by the time I receive it's around people tell him where to come I'll tell him join Pastor Harry so that he will be using teaching gifts there when Harry them are calling a jar to fire dosing he will be using teaching giving people their desire to keep scriptures those kind of things why he will be coming to the headquarters but his appointment will be there but when we put in here we will lose every experience Samir while we were all because Samir is doing well now if you are a pastor do you know that if you are a young pastor there's much more prayers the way you honor him will make him put you on program I can tell you who is leading prayer no pastor no he's the one there he may not tell me what is happening between you and him he can decide ok cette semaine je veux conduire toute la prière moi je veux voir mais ça peut être politiquement ça peut être sa politique pour ôter quelqu'un alors si tu es un nouveau pasteur si tu vois le pasteur résident tu peux aller vers lui parce que Samir je veux conduire la prière je veux m'entraîner je veux médiquer avec ça la façon dont tu vas avec humilité va ouvrir la porte pour toi l'honneur te donne de la vitesse prenons l'exemple du pasteur Harry il a fait une récapitulation de tout ce qu'on avait commencé il sait comment bien parler et je continue toujours par l'éduquer chacun a sa force disons qu'on fait un programme disons qu'on fait un programme on dit que le pasteur soit le MC il va te conduire dans la prière et va chanter les chansons d'adoration c'est juste qu'on dit le pasteur conduit la prière il va prêcher chacun est avec sa grâce par récapitulation aide à se souvenir de tout ce qu'on a reçu et les explications disons qu'on est dans un grand programme on a besoin d'un MC on ne va pas appeler le pasteur Samy non ce n'est pas qu'il ne peut le faire mais quelqu'un a la facilité et les onces dans la chose c'est le pasteur qui a imposé la mère à Ado et il a reçu l'onction de prière c'est le pasteur qui a imposé je n'ai pas de bureau mais mon bureau c'est dans ma tête vous comprenez maintenant passeur Francis il a quelque chose qu'on nous appelle la persévérance l'adurance le pasteur Francis dit qu'il est malade c'est qu'il est malade je vous le dis il a de l'endurance il a de l'endurance et Francis n'est pas timide il n'est pas timide il n'est pas timide de commettre une grande erreur et se répandir comme si de rien n'était qui les gens comme Harry ils luttent ils luttent ils n'ont pas ce problème il a une façon quand il rit ça lui importe un peu ce qu'on dit sur lui il peut commettre une grande erreur cela lui importe un peu parmi tous les pasteurs le pasteur Francis était celui qui avait corrigé plus que mais vous n'allez pas le voir qu'il recule il se retient en arrière non il n'y a pas ça quand il parle comme cela tu sais mais les autres ils disent désolé mais la personne lutte l'émotion de la personne il y a des choses que tu as dit Francis il ne va jamais venir à toi et te dire oh pastor il n'était pas là il n'était pas comme ça il est prêt à accepter son tort sans argumenter alors dans l'idée je connais la force de chacun c'est pourquoi je dis telle personne doit être ici telle personne doit être ici praise God hallelujah now when we remove you from a post it's not that you have sinned praise God hallelujah so that the work will go well so that we serve the people well pour que l'oeuvre puisse bien fonctionner pour qu'on puisse bien servir le peuple parlons du prophète prince parmi les pasteurs prince read Bible more than them i'm telling you the truth even pastor prince read Bible more than them i know them you will not believe you will believe are you sure thank you so if i'm not an observant pastor you catch me now at the time you're seeing your phone he's reading and what i lack about his Bible reading he want to read commentary he doesn't most people read and leave it la plupart des personnes lient la Bible et laissent comme ça mais lui il lit avec les commentaires il cherche aussi les commentaires pour savoir ce qui s'est passé ici et là étant un père il y a la grâce pour connaître la force de tout un chacun des fils le prince doit prier pour être ce prophète il doit être il doit prier pour être ce prophète qu'il doit être savez-vous que le passeur francis prophétisé je vais vous donner l'histoire de l'église ceux qui ne le connaissent pas le passeur francis prophétise dans la prière quand vous pourriez dire je vois ci je vois ça quand le passeur francis conduit la prière il ne donne pas beaucoup de requêtes de prière une requête de prière vous allez prier pendant une heure de temps et deux quand le passeur francis n'est pas content de toi tu le sauras le visage qu'il va te donner même quand tu chantes francis ne l'a pas détruite la carrière de passeur parco quand parco a joué la chèche le passeur le directeur le passeur parco a fui l'histoire de l'église je suis le papa de l'église lorsque le passeur a réalisé que le passeur parco est venu à cause d'une soeur il a mené la compétition de l'église de l'église il y avait d'église qui a rejoint le groupe musical d'église de l'église oui 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 la gloire et l'honneur de la chose c'est que tu peux rentrer dans la grâce de quelqu'un lorsque tu l'admires de l'église de l'église de l'église de l'église d'abidjan prie plus que l'église de l'église de l'église une église n'est pas mais quand tu vois les femmes de toute façon elles prient là-bas l'église d'abidjan prie l'église d'abidjan jeûne ils ont fait 40 jours mais ils nous suivent encore dans ces 40 jours l'église d'abidjan façon elle est it's a church that you can move it we carry the whole church to dimocro dimocro is about 4 hours or 3 hours trouble you can carry the whole church to your program and that time you carry the church to the mission house it's a mobile moving church some of you in Accra if you don't follow me to mission you don't come abidjan people I can be whatever but the time you tell them move and come don't move and come l'église d'abidjan quand je suis en mission quelque part je dis ok venez ils vont venir ils prient ils prient pas seulement la prière ils comprennent la parole de Dieu ils ont compris la parole de Dieu l'église n'a pas de problème qui sont à la vue de tous où tu seras choqué non et ils sont numéro un dans l'évangélisation at a certain time there were week I think what was that day Monday Thursday Jeudi ils vont à l'évangélisation quatre fois dans la semaine un jour on était à l'évangélisation et j'ai entendu le pasteur Noël prêcher le pasteur le pasteur Noël c'est un pasteur mais il a une grâce évangélique il a cette façon il ne lutte pas avec la chose mais tout ce qu'il dit agit sur ta pensée ton coeur il te dit des choses tu te poses comment est-ce qu'il connaît cela beaucoup de personnes prêchent mais ils ne savent pas comment prêcher évangéliquement c'est-tu que prêcher dans le marché tu ne fais pas attention tu vas te répéter donne ta vie à Jésus Jésus revient bientôt il donnait des paroles et il a des cantiques qui accompagnent certains aussi font l'évangélisation mais ils partent juste pour provoquer les gens mais le pasteur Noël a une grâce pour te parler et le pasteur Donald Donald il a eu cette façon orthodoxe de conduire l'église vous savez je ne sais pas comment expliquer laissez-moi la caméra je devrais juste vous voyez ces orthodoxes de l'église vous voyez comment les orthodoxes conduisent l'église c'est comme cela le pasteur Donald vous conduisez l'adoration mais il l'est au pupitre tu ne peux pas fuir le pasteur Isaac le mari de la soeur Emanuela il prêche avec les petites choses qui sont vraiment puissantes les choses que les gens ne veulent pas dire lui le dit les petits problèmes il sait comment prêcher avec cela les problèmes entre les gens les problèmes à l'église il sait comment prêcher avec cela alors cela veut dire qu'on ne peut pas être les mêmes c'est pourquoi si tu es dans l'église j'aime ce pasteur peut-être que ton problème tu avais besoin de sa grâce cela ne veut pas dire que l'autre pasteur est incapable est-ce que vous avez compris et c'est là que vous saurez que l'église est mature il n'y a pas moyen ce qui s'est passé à l'église d'Akra ici se passe dans l'église d'Abidjan il n'y a pas moyen le pasteur Noël est un pasteur le pasteur Donald spécialement le pasteur Isaac le pasteur Isaac pose des questions voici ce que la Bible dit voici ce que tu nous enseignes mais voici ce qui se passe la fois passée le pasteur Isaac a tenu l'école de la soeur Cécile dans le groupe de l'église la soeur qu'est-ce qui ne va pas avec toi nous qui venons à l'église sommes-nous des fous yes alléluia amen and we have pastor one pastor Abraham nous avons aussi le pasteur Abraham pastor Abraham is a quiet type also il est silencieux comme l'apôtre 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 d'ivance normally I've been telling the pastor Abraham you must the church must know your take on issues you cannot just keep quiet pastor Abraham tu dois parler les membres doivent savoir ce que tu penses d'eux disons qu'il y a un problème tout le monde parle par rapport à ce problème il ne va pas y avoir un pasteur qui ne dira rien nous voulons savoir ce que tu penses de la chose alléluia amen and he is quiet but when he releases his word lui il est aussi silencieux mais quand il ouvre sa bouche so everybody with their strength chacun a sa force par rapport à notre pasteur Zahui parlons du pasteur Zahui it's more evangelical than pastora il est plus évangéli que pasteur it was Zahui who go to market c'est le pasteur Zahui qui va au marché we went to preach in the market and one woman who was selling nanny the leg of cow got angry but have the caclas in her hand une femme qui vendait dans le marché c'est mise en collée elle a pris son couteau j'étais choqué que le pasteur Zahui a appris une chanson c'est pas une chanson qu'il avait répétée il a appris une chanson pour prêcher à la dame le jour là I'm just looking at the woman that he will not carry this caclas so everybody have a certain grace tout le monde a une grâce so when we are in the church as we admire one another there will not be a need of who is senior who is that so Pastor Harry prepare yourself so that this man do his pastoria but that doesn't mean that he will not come to church even his churches he will be here by the Sundays they will be there so that they will train these people because my plan with them there opportunity and they move with them so if you're there you are making plans with them you realize that your soldiers are gone yes he will follow me to mission isn't he so if I take one person the other person will not be angry teach them those things oh they have to it's not that you want to come you have come you have to 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 teach these things in the mission so that for example when we send it to Dimbocro you should know what is there you send it to Liberia you know what is there you send it to the north you know what is there on the north you know what is there for example John Mr. John the Togo church they put him in their group I told to Pastor Brice that this guy is a faithful guy now we don't call him pastor but he's a man of God on l'appelle pas pastor mais c'est un homme de Dieu so since Pastor Brice came they were talking they were talking so he confirmed that holy yeah he liked his maturity so after two months he'll be moving from Ghana and go and stay in Togo and be with the church there now I told them that he should be in the church why we'll be opening a branch for him you see so when the work I'm doing can you imagine you are disturbing me not to look at the things I'm telling you I don't have an office I don't have a table I don't have a chair but look at the things I'm telling you are you not sure that these are plans I have among pastors as I'm talking now all the weddings there's one wedding's date that must come out to determine the rest that was Pastor Brice's wedding if you know Pastor Brice's wedding date now si nous connaissons la date du pasteur le mariage du pasteur Brice on peut planifier alors les missions et le mariage des autres now if Timothy is coming to marry si le pasteur Timothée vient pour se marier Pastor Evans also Pastor Evans if he come he will not go to Timothy and the sister when he 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 he when he if Pastor Evans come now it's not moving until Pastor Timothy have their wedding so the two main pastors are gone what will happen there whether I like it or not I have to go back to Liberia the new place we are doing the structure now where we are on is trying to construire la structure Sunday we do three services dimanche on a three cults one somewhere one another place in the morning two different places and in the evening there is a service there is one in the morning that we must join with the evening one and leave and leave the other branch somewhere and leave the other branch somewhere I must be on land to know what is happening because if the two are here before I go there I will be a stranger of the new happiness so the plan we have is that this August Timothy will come come and greet the family of the sister so from here he is going when he gets there quand il retourne là-bas le pasteur Ivan se revient par la grâce de Dieu le pasteur Timothée sera au libéré en train de préparer son mariage le mariage est au Ghana pas en Côte d'Ivoire et comme le pasteur Timothée est là-bas je dois le rencontrer là-bas pour voir ce qui se passe il y a de nouveaux membres il y a de nouveaux membres même si je les connais mais ils sont tentant de leadership le rôle donc qu'est-ce qui va arriver à l'église là-bas si tous les pasteurs quittent je suis l'un des christians ou senior christians amon that you should love me pray for me je suis l'un des anciens au milieu de vous que vous devez aimer bien t'aider now let me watch my wife she doesn't even know my plans in my mind somewhere i was contemplating before the year end i should enter bene which me and claude we talk bene 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 now the bene is just a visit you get to the land you do a program and you come out visite qu'on va rendre là-bas on fait un peu au gramme et puis on ressort mon plan est que si j'ai l'opportunité j'arrive au togo on prépare les gens au togo on va rendre visite au bene et lorsqu'on arrive au bene on loue un lieu on prend une semaine pour vérifier le terrain on fait les choses puis on fuit on revient on va vérifier le terrain mon plan n'était pas que cette année je retourne au Libéria mais alors certains vous disposer l'argent pour moi il y a quand on parlait dans la voiture ces choses sont très facile si nous avons le billet d'avion Ghana Libéria c'est deux heures de vol c'est deux heures on peut quitter ici lundi et revenir le vendredi si tu paies ton billet la seule chose qui va déranger c'est les tests de corona c'est pourquoi Dieu doit te bénir ce qu'ils ont sur Facebook vous devez rendre l'argent disponible pour qu'on puisse voyager et j'aimerais aller au bene même si le Togo il y a un projet un plan que lorsqu'on va arriver au Togo le prochain programme on va amener les gens dans un camp de prière parce que les Togolais aiment cela ils disent qu'ils vont sur la montagne mais c'est pas à la montagne on va aller sur la radio on va le dire qu'il y aura nous allons payer le transport on ira au camp de prière on va jeûner trois jours et nous allons pouvoir à la nourriture pour rompre le jeûne et on va avoir beaucoup de personnes qui vont suivre le dernier programme que nous avons fait au Togo nous avons trois ou quatre le dernier programme qu'on a fait on a eu trois mamans il y a l'une des seules qu'on avait gagné elle fait partie du goût musical maintenant il y a l'une aussi qui a dit qu'elle ne va plus mettre pied dans une église mais elle est aussi à l'église là-bas et dans le goût musical parce qu'on a menti sur elle Amen je vous en prie allez vous aider ce pasteur en l'aimant en priant pour lui rendant votre argent disponible pour lui vas-tu permettre va-tu permettre à tes enfants de me suivre en mission va-tu permettre à ta femme de me suivre en mission va-tu permettre à ton mari de me suivre pour la mission even Togo concernant Jonas I was telling them Jonas can also speak pigeons more so what I'm thinking I'll tell Passabrice let's do passport for Jonas nous allons faire un passeport pour le frère Jonas so that in case of in case he don't mind my own English we can in case they go at the camp it can be around like those Liberia machines somebody can help that's why now that I'm with you here you can't help that to be present because I'm not always with you or you don't like the pastor you have you know when we send you to mission then you two you are happy you are doing God's way and that's why me personally I don't celebrate things too much because we have to move now for instance there's an island that Chanel what's the name huh eh eh cuirassah you know don't mind me now everything is ready there are dreams that Chanel has been having seeing us doing programs you have see me see Prince so can see who are you I have Jamaica Daramasco you have the Jamaican where we have to go now you know Ghana and Jamaica there's no visa issue you have to go Ghana come or in Jamaica there's no problem of visa you have buy your ticket and you are gone so that way a lot of you can go as long as you can buy the ticket and some of you don't have passport where will you buy the ticket in your hand use your hand to buy the ticket I think we should do operation every church member get your passport last time it was so nice we saw Christian the first time Christian took plane we were all together but the second time he came alone and Prince was laughing at him you know how Christian was darling he have to go he will miss his flight so soon you have experience you don't have if you don't follow us to mission some of this when we are saying it's like you have to you have to like I'm talking about the Benet issue now if you have cash now that Benet program we can organize we rent a place get some two radios we have some people on land we can send some people ahead we can send some people from Côte d'Ivoire to be there we are coming make a noise over it and do three days program you take your plane on termine on prend l'avion on revient à la maison the Benet people they put me in one of their group they didn't know that I have a plan that so I'll have to be there because someone will be a language so I'm just I'll say you don't know this group I'll do advertising it that's so I'm just waiting for that I'm at I'm at I'm at so you see now there are a lot of things to do this guy Daniel who was with the Togo church who was in Béné who doesn't talk well it's not in Abidjan doing evangelism with the church he wanted to come because of what is happening I said you be be somewhere he's there he's there one pastor noel want to send to Dimonclo you are speaking well he doesn't speak well Philomena why would you go to mission too you're not a sim trust David and some of you just put yourself in groups I'm following this I'm following that the people you are following are they making you useful to God we are making you workers for God we make you utile to God God bless you people on Facebook you want to give a question there do we need them time is not up okay give us one let's see there was a question Jackie asked on Facebook I thought somebody would read it it's gonna this one is loaded number one there are three number one how do you know that you are honoring your prophet who can help in that answer comment c'est you que tu honore ton prophet how will you know give who somebody so also how will you know who is here that you honor me how do you know how do you know how do you how do you capture them you must love somebody can obey you but he doesn't love he doesn't have a choice i have somebody who spoke to me and said one of your son kept mentioning your name so the person decided to call me the person said he liked me because of what the person was saying so he also made that decision to honor me just by what my son have been telling for you go amen amen praise god what is the benefit of honoring son or your prophet you see watch me all of you please people are the thing what is the benefit of honoring your pastor or your prophet as some here now there a lot of gifts in me and you can see it but there are some people somebody who is not in the physical church the person needs to honor and love to follow and you see what happened to them when you honor then you can receive the gift you can receive the gift when you honor the Bible says he that gift to a prophet who have a prophet reward and I say that your prophet is for your prophet and I that you receive by the laying of the hands look at the way sister Esther was crying yesterday by just laying hands and she said that morning it was feeling some way cold but that morning there was just because you imposed la main I was I was I was 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 I was I your man of God that determine what come back Amen about hope about hope okay sometimes if I believe in the things I hope for and hope tells me it is coming to pass then all of a sudden something happens and I eventually lose faith in God okay what the person is saying is that when something happens and the thing doesn't come to pass he loses faith in God how do I solve this and that's why hope must keep you on when you believe on that thing it didn't happen that hope must carry and yesterday we learned that hope say it is happening because your faith can be challenged but hope keeps it on that it is happening it is the hope of glory Christ en nous l'espérance de la gloire the people who suffered tribulation it is not faith who carried them through it is hope who carry them through the hope of seeing the glory I am going through you enduring it the hope of am going through knowing that even if you die it didn't answer you make it is the hope that okay even if he doesn't because faith say now so if God didn't deliver you now you are disappointed but hope say even if he doesn't deliver you it's helping you to come to him they say hope the faith make their heart sick proverbe 13 verse 12 will you read it proverbe 13 le verset 12 proverbe 13 verse 12 sister faith God bless you proverbe chapter 13 the verse 12 hope delayed makes the heart sick but desire but desire fulfilled is a tree of life amen so hope delayed un espoir différé rend le coeur malade c'est pourquoi on disait que l'espérance c'est la dernière chose que tu ne dois perdre amen 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 is it acceptable for another person to ask for forgiveness on behalf of someone est-ce est-ce une bonne chose qu'une autre personne demande pardon dans le contre d'une autre personne another person do it to finally bring the person to it une autre personne le fait pour ramener la personne en question dedans à la fin disons que le problème était tellement grave alors une autre personne doit y aller dire nous sommes désolés il est désolé mais le coupable doit venir à la fin doit utiliser l'opportunité là pour venir dire qu'il est désolé what should I do to stay away from double mindedness when waiting for something from God keep meditating on the word of God continue pas méditer sur la parole de Dieu and continue pas de demeurer dans une bonne atmosphère de la volonté de Dieu did you hear that now double mindedness come when you are paying attention to things who are not godly and at time the attention we pay have been through the hearing evil communication corrupt good manners but the Lord help us stay focused how do I keep going on although your family is against your will choices and they suck you and now you are rejected but you are in Christ so how do I deal with that and how do I forgive them and take my own path in life psalm 27 verse 10 said if my father and my mother forsook me the Lord will take me but if my father and my mother m'abandon the seigneur me prendra me s'occupera de moi you are not the first person being forsaken for God or Christ in Matthew he said that if you don't leave father leave wife leave this for me you are not if you are my son because of me you are not dignified of my the Bible says those who are persecuted for righteousness sake at time the rejection will reveal the acceptance of God for you some of us they were not rejected as literally but you know we are rejected and that's the truth we are rejet we feel okay with the church family with the house family family the church family is more important than us that because some of their meetings we don't drink the beer they drew you know some things the tradition we are not in it but in the way indirectly they rejected you but yes for you they didn't send you out of the house read me jackie's answer a question please you finish hallelujah amen she said let's say you have expressed to the person your version of the wrong they have done and the person then admits to only the version you know while asking forgiveness you have responded that you have forgiven them yet you are still wondering which part of your version is true version or lie version lie what is the real truth the whole truth has forgiveness taken place on the on either part on either party side that's the question has forgiveness taken place on either party side if I understand her well I think we dealt with that where I say for forgiveness to be total the one that is asking for forgiveness must speak all the truth because if you give a version that they should forgive you of and you have no totally say the truth and you have told the truth what you are doing you are prolonging issues the person will discover later and you open the wounds so it's good to tell the person all the truth so that you forgive you at once now God help us God bless us but for the missions if you are on Facebook you are somebody who want to serve God with money please get in touch with me we have some missions and I think it's good you make your commitment with money there if you are somebody you are in the Republic of Bénin you are lover of Christ you get in contact also Amen because we want to do some three days of revival there Amen God bless you Shalom Shalom people Are you blessed Béni acclame for Jesus acclame those questions and answers should really be observed Amen Amen Père in the name of Jesus we thank you Père au nom de Jesus we bless you for today we thank you for our lives Lord we we commit our heart unto you that you give our heart of flesh that you deliver us from the stone heart help us to do your will oh father help us to forgive truly help us to love one another help us to love one another in the name of Jesus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Lord help that brother and sister that respond difficult to let go to forgive Lord grace to do in Jesus name Lord help that brother and sister also because of pride and ego they have finding difficult to humble their self to ask for forgiveness Lord your mercy 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 in the name of Jesus oh Lord we thank you having finished tonight we pray that you bless us we pray that you bless us turn our life around for good we thank you for our families we thank you for our brothers we thank you for our brothers Lord help us to be ready for your soon coming help us oh God help us oh God to correct our wrongs for corriger nos erreurs any spirit of the devil any voice of demon that will come against this word that speak to our mind that speak to our mind that you don't mind them that you don't mind them forget them don't pay attention to the teachers any seed the enemy want to plant in your mind in your heart to steal away the good seed of God's way let the Holy Spirit confront that the Holy Spirit confront that the Holy Spirit confront that the Holy Spirit confront in Jesus Mariner we are saying thank you Jesus thank you thank you our Lord we are saying thank you Baba thank you our Lord we are saying thank you Jesus thank you our Lord what shall I say unto the Lord what I have to say is thank you whatever we have said now we are praying over the programs our mission and the program for pastors at times when God have a plan for a pastor the enemy use them to miss it we are praying in the blood of our pastors all over the world we are praying for grace and the spirit of wisdom we are praying for all the leaders of the oasis of God who are who are the oasis of God who will truly give us the heart to follow pray now in Jesus prie au nom de Jésus Jesus help us now we pray for the pastors Lord help us to follow steadfastly help us to follow with full obedience to be prompt in obedience for the church and the branches thank you for restoring the virtue to us as a church thank you for restoring the virtue to us as a church oh Lord we bless you seigneur nous te bénissons seigneur Jésus nous te remercions seigneur nous te remercions pour le sang qui parle mieux que le sang d'Abel seigneur nous remettons le programme du béné nous prions pour ta provision divine la direction divine au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Lord help us oh God seigneur aide nous toi qui donne la semence au seigneur donne nous la semence pour la mission pour ton oeuvre 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 pour toi pour que nous puissions amener l'évangile dans les nations dans les villes Lord ouvre les portes Seigneur ouvre les portes Jésus ouvre les portes Père ouvre les portes Père ouvre les portes Père ouvre les portes pour les réveils pour les crusades pour les conférences pour les missions pour la mission au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur nous te remettons Seigneur nous prions pour les personnes qui sont malades au milieu de nous qui soient guéris maintenant nous prions pour le Passeur Francis nous prions la grâce à son Seigneur ta force Seigneur ta force Seigneur ta force Seigneur ta force Père ta force Seigneur ta force Jésus ta force Fortifie ton serviteur au nom de Jésus Seigneur fortifie Ne la vêtue par le Saint-Esprit Ne la vêtue par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit entoure le même Seigneur que ta puissance de la guérison Seigneur la puissance de la guérison Power for healing Jesus Power for healing Jesus Power for healing Jesus Oh Lord we thank you for his life We thank you for any member On Facebook Or here That is sick Seigneur guéris les Je te déclare guéris Receive your healing 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 In the name of Jesus Heal it Into your bodies dans ton corps la guérison dans tes émotions la guérison pour tes enfants la guérison pour ton mari la guérison pour ta femme au nom de Jésus merci Père merci Seigneur au nom puissant de Jésus acclame le Seigneur Jésus Amen I truly want to drag you to the six o'clock so I was watching at that when I wanted to release I was 42 but I said if I release these people there's six who don't know now if I release by the time they will miss the thing remember six like for Sermon's favorite way of praying for food let's stretch forth our hands towards the food and bless it Father in the name of Jesus we bless the food we plead the blood over it we receive it we thank you for those who have given us money to have this food God bless them in the name of Jesus Lord we bless the food of other brothers and sisters on the Facebook also as they will be breaking and we bless their food in Jesus in the name Amen and Amen God bless you que Dieu vous bénisse Maranatha so let our good women see to the food so that people can break the Norris code tomorrow we are having a joint service Demain nous aurons un cru de joint Harry and Anne will be celebrating one year of marriage you can tell them congratulations but I will receive the gift on peut le dire félicitations mais je vais recevoir les cadeaux Amen so tomorrow demain prepare your throat préparez vos gorges we will make you cheer nous allons vous vous réjouir la gorge people on Facebook God bless you sister Jackie bless you Mariam bless you la famille sur Facebook que Dieu vous bénisse pasteur Noël amanda amanda boumi la soeur boumi la soeur Jackie alvina la soeur albina amma gloria fate all of you pour tous qui nous suivez sur Facebook que Dieu vous bénisse Mariam Koulibaly yeah and God bless you yeah God bless you all of you que Dieu vous bénisse tous well let's share the grace partageons la grâce of our Lord Jesus Christ the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever more amen surely goodness and mercy are following us all the days of our life and we are dwelling in the house of the Lord forever and ever amanda Sous-titrage MFP.